Merci à tous ceux qui nous suivent pour ce... Alors j'en perds presque le compte, Boris, c'est le huitième ou le septième ? Huitième ou neuvième, j'ai beaucoup... Alors disons on va dire huitième, alors même si on n'en est pas complètement sûr, live que Press Start a organisé par l'association MO5, donc je rappelle pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc avec mon compère Boris ici présent, nous avons sorti cet ouvrage en octobre de l'année dernière, Press Start, 40 ans de l'histoire de magazines de jeux vidéo en France. Et on essaye de revenir, à partir de ces lives, sur les différentes époques qu'on dépeint dans le livre, avec bien entendu à chaque fois des invités différents. Et je dois avouer qu'aujourd'hui on a fait très original, vous allez comprendre pourquoi. Donc aujourd'hui c'est... Alors je ne sais pas si Boris est foncièrement d'accord avec moi, on l'a appelé ça simplement la crise, parce que de notre point de vue, c'est probablement la pire période de la presse jeux vidéo. Et messieurs, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Donc là, au cours du dernier live précédent qu'on avait fait avec Christophe Delpierre et Jean-Pierre Abidal, on a parlé du moment où la maison d'édition Futur a obtenu un quasi-monopole sur la presse jeux vidéo, hormis quelques autres magazines dont on parlera après ensuite. Et on a déjà senti des discussions qu'on avait eues que ça commençait à devenir compliqué avec Futur. Et donc là, on est dans une situation où, bien entendu, on est très très loin de l'âge d'or de la presse jeux vidéo. On est dans une situation économique très très compliquée, avec la concurrence d'Internet dont on a aussi parlé à d'autres moments, etc. Ça devient très très compliqué au niveau de la presse papier. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler ça la période de crise, qu'on dépeint grosso modo entre 2008 et 2011, la période un peu plus Yellow Media qu'en Futur. Mais on va en parler justement quand Futur France est devenue Yellow Media. Et pour parler de ça avec nous aujourd'hui, on a pris deux journalistes extrêmement expérimentés qui ont été ou sont encore là depuis longtemps. Donc tout d'abord, Raphaël Lucas. Bonjour Raphaël. Bonjour. Toi, tu as commencé avec Futur, si je ne m'abuse. Non, j'ai commencé en fait avec PC Team, donc un tout petit peu avant Futur. Et après, j'ai bossé dans des magazines de cinéma. Et je suis arrivé à Futur en 2004, si je ne dis pas de bêtises. C'est en 2004. D'accord. Donc plutôt principalement au départ sur les magazines consoles, PlayStation Magazine, puis Joypad. C'est ça. En fait, j'étais embauché sur PlayStation Magazine et j'avais aussi quelques pages sur Joypad. Ils faisaient un petit package pour qu'on puisse vivre de notre travail sans avoir à aller voir ailleurs dans d'autres magazines. Parce que j'étais à ce moment-là, je venais de Playmag à ce moment-là. Où j'ai rencontré évidemment l'autre invité. D'accord. Et donc, tu es toujours dans la presse papier jeux vidéo, ce qui est quand même un bel exploit. Un exploit, tu peux le dire, un exploit, oui. À jeux vidéo magazine, bien entendu, journaliste à jeux vidéo magazine depuis que le titre est devenu indépendant, entre guillemets, après la disparition de futur. Et en même temps, bien entendu, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire du jeu vidéo, sur certaines franchises en particulier. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et la deuxième, et c'est pour ça qu'on a fait dans l'originalité, vous allez comprendre pourquoi. La deuxième, c'est Emmanuel Villalba, qui a aussi une très longue... La deuxième. Elle s'est fait opérer, Emmanuel Villalba. Le deuxième invité, mais la deuxième surprise, je voulais dire. Emmanuel Villalba, je ne sais pas si on t'appelle Emmanuel ou Manu ou... Comme tu veux. Manu, ça me va bien. Tout le monde l'a appelé Manu, donc. Et donc, toi, tu as eu aussi une grosse expérience dans la presse jeux vidéo, notamment à Cyberpress Publishing. Donc, on parlait de Pémag, sur lequel tu as été, je pense, jusqu'à la fin, probablement, jusqu'à la fin de... À Cyberpress, ouais, Pémag, un peu moins. Moi, c'était moins... Ce n'était pas mon truc. Je ne bossais pas dessus, spécialement. D'accord. Ça m'est arrivé, mais bon, ce n'est pas prioritaire. Et donc, en tout cas, pourquoi est-ce que je disais que c'était original ? Parce que, donc, à la période dont on va parler maintenant, en fait, tu es lié à futur Yellow Media, mais en fait, tu n'es pas dans la presse papier. Non, non, pas du tout. J'ai changé de voie, de bus, on peut le dire. Et voilà. Et non, parce que, voilà, j'ai vu, évidemment, que la crise arrivait tel un boomerang dans ma gueule, que je commençais à être vieux et que vivre et être payé 20 euros, les 15 000 caractères, ce n'était pas pour moi. J'exagère, évidemment. Je ne force que ça traite comme toujours. Donc, je me suis reconverti. Je suis devenu chauffeur de bus et de car. Et puis, voilà, je joue toujours. Et j'ai toujours un œil sur ce qui se passe un petit peu dans les jeux vidéo. Donc, ça fait que 5 ans que j'ai fait que ce qu'il y a. Et donc, c'est sur la période dont on va parler à partir de 2008. Donc, tu es à Canal, le jeu vidéo, qui est donc en fait la branche web de futur Yellow Media. Donc, c'est pour ça qu'on fait dans l'originalité. Parce que tu es journaliste web et pas journaliste papier. Mais comme c'est la même société derrière, comme ça, tu vas pouvoir partager notre expérience. Et justement, sur toute relation entre web et presse papier qui a été très compliquée, on en avait parlé justement avec des gens aussi que vous avez connus. Parce que c'était Caféine et Yann Serra en avait parlé dans un live précédent de comment Internet est arrivé et comment les éditeurs papiers n'ont pas pris le tour. Sérieux, pas pris le wagon, pas pris le train. On est bien d'accord. Donc, voilà. Et bien entendu, Boris, mon compère et co-auteur de Prestart, est ici. Et donc, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, bien entendu, c'est très ouvert. Donc, ça peut partir un peu dans tous les sens, même si on ne va bien rester si possible. Parce que je sens que Manu, sinon, il va s'engouffrer dans la brèche, si je lui dis ça. Rester à peu près sur la période. Et justement, la période du moment où donc Futur France devient Yellow Media. Donc, nous, ce qu'on en a compris, c'est qu'en fait, le Futur UK, qui est donc la branche internationale de la maison d'édition, décide en fait plus ou moins de se retirer de la France. Et en fait, ce sont donc tous les patrons de la branche Futur France qui vont racheter Futur France et qui vont la renommer Yellow Media. Boris, c'est bien ça. En janvier 2009, si on a bien recompilé les infos, c'est autour de cette période-là que le nouveau nom est établi. Et dans la foulée, il va y avoir cette volonté d'arriver sur le web de façon assez agressive, mais qui va, j'imagine qu'on va en reparler, qui va être préparé pendant très longtemps. Donc, Futur va avoir envie d'investir le web, ils vont avoir envie de préparer un site internet, mais ça va mettre, selon les témoignages, en six mois, un an, pour préparer ce canal jeux vidéo qui va arriver en juin 2009 au moment de l'O3. C'est ça. Je ne sais pas qui veut en parler. Oui. Deux souvenirs. Alors, si tu me dis les dates, comme je disais, avec mon Alzheimer, ça va être compliqué, mais deux souvenirs, ça doit être ça en effet. On s'est lancé pour l'O3, et ça a été très, très, enfin, ça a été long, disons que, oui, j'y rentre aussi moins un an, c'est-à-dire qu'on a préparé plein de choses, ça devait se lancer, ça a été retardé, parce que ça a plein de technologies, plein de trucs à mettre en route, et puis il y a une feuille de route, un livre blanc, enfin, ça, c'est plus Rodolphe, le rédacteur en chef qui pourra en parler. Juste une anecdote, je me souviens de Prestour ou de présentation, que ce soit chez Eidos, qui était encore Eidos à l'époque, où on me disait, on sait que vous êtes en train de préparer un truc, mais en fait, on se demande quand est-ce que vous allez sortir, ça fait au moins un an que ça devrait être, vous devriez être dans la course, ou deux ans, enfin, à chaque fois, et c'était le message, en fait, des éditeurs ou des attachés de presse, c'était, mais c'est quand vous allez sur le web, quoi. Donc, en fait, ça faisait plusieurs années que l'industrie elle-même vous disait qu'est-ce que vous attendez ? Ils ne comprenaient pas, en fait. Ils se disaient, vous êtes en train de rater le train en marche, quoi. Enfin, vous n'avez pas pris le train. En tout cas, donc, quand il y a Canal de jeux vidéo et qu'il y a donc en parallèle la presse papier, donc, c'est deux entités vraiment très, très différentes où il y a déjà beaucoup de journalistes papier qui vont commencer à travailler sur le web. On a cru comprendre que c'était le cas, mais il n'y avait une... Ce n'était pas si facile que ça parce qu'il fallait souvent le payer deux fois et ça, ça, futur, en général, ça ne leur plaisait pas trop. Donc, comment ça s'est passé au moment où ça a été mis en place ? Comment se passaient les relations, grosso modo, avec les parties magazine papier de Yellow Media ? On se haïssait cordialement, je crois. Non, non, non. En fait, ce qui se passait, c'est que... Alors, j'ai souvenir d'un petit stage expédié en deux heures avec Laurent Deheb, quand Laurent est arrivé, donc le rédacteur en chef de Joypad, qui revenait de la presse auto et qui avait été, je crois... Je ne sais plus ce qu'il avait fait comme autre magazine de jeux vidéo avant, mais il était reparti et puis il était revenu. Et Laurent avait été... Il avait un travail, il était lié justement à JVM, je crois. Je me souviens, en fait, que tous les journalistes papier avaient été conviés à une petite réunion pour nous expliquer comment faire la balance des Blancs, pour prendre une caméra avec nous, pour toujours faire, en fait, une petite vidéo pour JVM quand on allait faire un presse tour, par exemple. Je me souviens d'être parti pour un FPS chez Sony, donc j'ai oublié le nom... Et donc de faire des interviews et j'avais une partie de mon interview, je savais que j'avais trois questions à faire uniquement pour la vidéo pour JVM et de faire... Et donc je préparais tout mon matériel comme un journaliste TV juste pour ces trois questions, en fait. Et tout le reste de mon interview était pour le papier. Donc en fait, il y avait une sorte de complémentarité. On faisait un petit peu de vidéos, mais ce n'était pas le plus gros de notre travail et pour nous, les journalistes papier, je ne sais pas. Et comment ça se passait ? Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas, JVM, c'est Jeu Vidéo Network, si je ne m'abuse. C'était donc le site officiel Jeu Vidéo de Yellow Media, qui dépendait de canal Jeu Vidéo, qui était elle-même une sous... Une filiale. On va dire une filiale. Une filiale de... Ce qui permettait, si ça ne marchait pas, de couper la branche sans impacter le groupe. D'accord. C'est le principe du filial. Et finalement, justement, au départ, comment ça a fonctionné, justement ? Parce que JVM arrive dans un milieu déjà hyper concurrentiel avec plein de pure players, compris la tête, et compris déjà beaucoup d'avance, comme bien entendu JeuVideo.com, GameCult, il y avait aussi sûrement JeuVideo.fr, JeuActu, enfin, etc., des sites qui étaient installés depuis un minimum 5 ans, voire 10 ans pour certains, voire peut-être même un petit peu plus que 10 ans. Est-ce que ça... Comment ça s'est passé ? Comment vous avez communiqué sur le lancement du site ? Est-ce que vous l'avez lié, justement, à Yellow Media ou vous y êtes allé vraiment comme si c'était vraiment complètement indépendant pour ne pas que les gens... Est-ce que les gens ont fait le lien avec le fait que c'était en même temps la même société qui publiait la majorité des magazines en France ? Ou comment ça s'est... Je pense qu'il aurait été difficile de le cacher parce que dans les magazines, on avait des pubs pour JVM, il y avait nos photos, il y avait nos tronches dedans. Donc, évidemment, de dire que ce n'était pas le site du groupe aurait été compliqué. Donc, je pense que tout le monde... D'ailleurs, dans les magazines de l'époque, pour les avoir épluchés dans le cadre de ma thèse, il y avait énormément de pubs pour ce qui s'appelait au début Canal Jeux Vidéos, puis qui va changer de nom après pour s'appeler JVN. D'après ce que j'ai compris, je crois que c'est JK, Jean-Claude Berloret, qui m'a dit ça, il y avait un souci avec Canal+. Canal+, aurait revendiqué l'appellation Canal, et c'est pour ça que Canal Jeux Vidéos a été évincé. Je crois me souvenir, dans les grandes lignes, qu'en effet, il y avait potentiellement un risque avec Canal+, avec le groupe Canal. Je ne sais plus exactement dans les termes si on a reçu une lettre d'un huissier, ou s'ils se sont rapprochés de nous en disant Canal Jeux Vidéos, ça fait penser un petit peu à 3 Canal+, mais en tout cas, il a fallu migrer vers un autre nom. Après, c'est l'histoire de gros fonds, ce n'était pas ma cam. Est-ce que, tu dirais, Manu, de ton expérience, est-ce que vous avez l'impression que quand le site a été lancé, c'était quelque chose qui fonctionnait bien, et je ne sais pas s'il y avait une espèce de balance qui se faisait avec la presse papier, est-ce que finalement, le site web a dépassé la presse papier ? Après, le côté presse papier, il restait quand même encore assez gros parce qu'il y avait beaucoup de titres. Dépasser, je ne sais pas la balance parce que moi, je préfère, ça a dû mettre entre 6 mois et 1 an le site avant de le lancer. Moi, j'ai été engagé par Rodolphe, le rédacteur en chef, Rodolphe Donin, pour m'occuper de tout ce qui était solutions, tips, enfin, surtout solutions. Et en fait, pendant un an, moi, je faisais du contenu, mais je faisais du contenu qui était repris par les magazines, par exemple. Toutes mes premières solutions et toutes qui allaient être un petit peu datées, toutes étaient prises par les mags. Pareil pour les astuces, je faisais leur page astuce, je faisais tout ça avec mes gros bras, et je faisais une bonne partie. Après, il y a d'autres personnes qui s'occupaient de ça, mais c'est vrai que pendant un an, je bossais. D'accord, c'était quelque chose. Tu vois, ça permettait, ça permettait, nous, de faire un grand, on est obligé aussi. Je ne sais pas à l'époque si on reprenait beaucoup de textes ou s'il y avait beaucoup de textes des magazines qui étaient repris pour le site quand on l'a lancé, mais je sais que les mecs ont bossé pendant plusieurs mois. Même si les jeux étaient vieux, on faisait des tests de façon à avoir une base de données quand tu arrives, tu ne pars pas à 1.0. Vous avez déjà toute la base de données des tests des années précédentes, peut-être pas non plus, des magazines papier qui étaient dans ? Non, ce n'est pas des années précédentes. Disons que, oui, on en a pris, alors je sais qu'à un moment, on en a pris après, c'est passé, alors Raphaël ne pourra plus s'en parler. Je sais qu'il y a des accords qui ont été signés, tout ça, parce qu'au début, les tests s'étaient repris, je crois qu'il y avait des histoires, ils ne reprenaient pas les noms, après, ils ont repris les noms. C'était un petit peu particulier. Je savourais que ce côté technique, à mon avis, c'est plus Raphaël qui pourra le dire, lui, en tant que journaliste, papier pur, papier, on va dire, entre guillemets, quand ces textes ont été repris, je pense qu'il a dû signer des avenants, des choses comme ça. Je ne rappelle plus en chronologie, si on l'a fait dès le départ, on a dû en faire, mais je ne suis pas sûr qu'on a tout plié du premier coup, enfin, dans mes souvenirs, encore une fois. Oui, désolé, c'est un petit problème technique avec le chien, je n'entends pas. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, on a signé des petits papiers comme quoi on pouvait réutiliser, et je crois que ce devait être, je ne me souviens plus de la somme, mais ce devait être un truc comme 50 euros pour l'année, un truc comme ça, pour réutiliser tous tes papiers sur Internet, sur le site. Moi, je crois que ce n'était rien du tout, par rapport à ce que tu m'avais dit à l'époque, en tout cas, quand je l'avais retrouvé, tu ne m'entends toujours pas Raphaël ? Il vient de dire que c'est ce que tu lui avais dit à l'époque, que c'était, mais en effet, oui, c'était, mais après, on peut justement revenir puisque donc, on est dans une situation économique compliquée et Futur essaye de faire un peu des économies de bout de chandelle dans tous les côtés, donc ils nous ont fait signer ce contrat pour leur permettre d'utiliser tout le contenu papier pour quasiment Peanuts. C'est ça, c'est exactement ça pour rien du tout et pour pouvoir expliquer que, par exemple, il y avait des tests qui paraissaient le jour de la sortie d'un jeu qui venaient par exemple de Joypad ou de, peut-être pas de Special Magazine mais d'autres magazines qui paraissaient le jour de la sortie du jeu sur le site JVN, ce qui faisait du travail en moins pour l'équipe de JVN qui était quand même assez réduite, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on n'était pas pléthore. C'est-à-dire, vous étiez combien concrètement pour mettre dans le cas ? On va dire, Rodolphe était rédacteur en chef, Laurent Deleppe s'occupait de la partie de tout ce qui était plus technique, les enregistrements audio, tout ça, enfin vidéo, toutes les émissions qu'on faisait. Après, il y avait une équipe qui avait Mickaël, il y avait Mickaël, enfin ils étaient trois en touffe. On avait, il y avait, comment il s'appelle, Bertrand Jouvray qui s'occupait de tout ce qui était partie test. Donc après, il y avait des pigistes qui passaient d'un bord à l'autre, c'est-à-dire qui faisaient et du mag et du site internet, enfin du JVN. Voilà, mais on n'était pas 50 ans on va dire grosso merdo, tu avais du chef du rubrique, un rédacteur en chef, du chef du rubrique et le reste, c'était du pigiste. Du pigiste, ce n'est pas péjoratif. Tout le monde a toujours été pigiste de toute façon à un moment. Et puis voilà. C'était la politique de... C'était la politique de futur aussi de s'entourer beaucoup de pigistes pour réduire les coûts et il y a eu un fameux moment que Corentin Lamine m'a raconté où la pige, les tarifs de la pige chez Futur ont complètement, enfin chez Yellow Media à l'époque, ont complètement été divisés par deux. Donc de 100 euros le papier, on est passé à 50 euros et il y a eu une vague de départs incroyables à ce moment-là. Et c'était aussi l'occasion pour certains pigistes dont Corentin Lamine à l'époque de s'insérer et de prendre un peu plus de responsabilités. Mais ça disait loin, ça en disait beaucoup sur leurs finances à l'époque et leur politique économique de privilégier les pigistes pour réduire les coûts. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment déjà où il y avait des pigistes qui partaient pour plusieurs magazines comme moi par exemple et qui écrivaient pour plusieurs magazines aussi. Je me permets, je me permets juste de te couper et ne pas oublier Bruno Pen parce qu'il n'était pas sur la pub du cube de JVN déjà. Alors si en plus, je ne dis pas Bruno, je sais. Il est toujours chez Shadows ou pas ? Je ne sais plus d'ailleurs. Il était chez Shadows quoi. Dernièrement, ça fait depuis son dernier anniversaire, je ne lui ai pas reposé les questions. C'est qu'il y a eu un moment où quand on t'écrivait pour plusieurs magazines jusqu'à ce moment-là où en fait les tarifs ont été diminués, tu étais payé de la même façon en fait. Tu étais payé imaginons 100 euros la page. C'était 100 euros la page. C'est bien. Et en fait, ça fait la série aujourd'hui. Et à l'époque, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont décidé que quand tu réécrivais un papier, que tu le réécrives entièrement ou que tu bricoles des phrases pour que ça passe et qu'on a l'impression que tu as réécrit entièrement le papier, on payait moitié moins. Et puis en fait, ce qui est arrivé c'est qu'une fois qu'ils ont pris l'habitude ils se sont dit diminuons complètement les piges. Les seuls qui ont échappé à tous ces problèmes c'est quelques pigistes qui étaient très 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 gros dont moi, il y avait Kim et il y avait il y avait un troisième c'était ah j'ai plus besoin de son prénom qui a écrit un bouquin chez Serre d'édition co-écrit sur qui était à Joypad et qui a co-écrit un livre sur Metal Gear Solid chez Serre d'édition et qui aujourd'hui est narrative designer chez Ubisoft j'ai oublié son nom je suis désolé pour lui vous allez le retrouver il travaillait sur Joypad un quiz en direct c'est vrai parce que j'ai travaillé pendant des années avec lui je ne me souviens pas de son prénom désolé et donc en fait voilà il y a eu un moment où il y a les piges ont été diminuées à part pour quelques-uns qui se sont vus offrir et ça c'est au fur et à mesure notamment avec les différents rachats par Merced on s'est vus offrir des comment dire pas des ratios mais des fixes en fait plus ou moins qui étaient liés à un pourcentage de ce qu'on gagnait en moyenne précédemment d'accord voilà serait-ce Denis Brussaud ? Denis Brussaud exactement Denis voilà je pensais à lui et j'étais là c'était Denis je crois mais c'est Denis pourquoi j'ai oublié c'est pas possible j'ai bossé pendant des années avec lui et j'ai oublié son prénom pour revenir sur ça et après j'aurais une question alors pour les gens qui nous regardent ce qu'on nous a expliqué nous du côté Yellow Media c'est qu'à l'origine la baisse des piges est venue et on n'a aucun nom à vous citer parce qu'on nous a donné aucun nom d'une soluce Final Fantasy qui aurait été c'est pas moi c'est pas moi alors qui aurait été dans un magazine et qui aurait ensuite été publié dans plusieurs autres magazines et avec à chaque fois la même personne aurait touché le jackpot pour chaque republication sachant que la soluce était la même et a priori c'est alors c'est pas juste à cause de ça c'était la goutte d'eau qui a priori la direction a commencé à dire non mais attendez c'est quoi cette histoire on va pas lui payer 4-5 fois parce qu'apparemment les soluce comme on sait ça payait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de pages surtout une soluce Final Fantasy vous pouvez imaginer mais Raphaël avec toi qui est un grand spécialiste de Final Fantasy c'est pas toi non c'était pas moi c'était pas toi et on a dit que c'est ça ça a été un peu la goutte d'eau qui fait qu'ils se sont dit non là ça suffit maintenant la réutilisation de contenu qui était la règle qui reste je sais pas si ça reste encore Boris la règle dans la presse papier actuelle s'il y a des articles qui sont repris d'un journal à l'autre je sais pas si ça serait peut-être pas trop il y a peu de reprises il y a eu groupe de presse avec 5 ou 6 magazines donc ça serait trop visible soit là je parlais sur la presse généraliste pas seulement sur la presse jeux vidéo je parlais sur la presse généraliste les pives dans la presse jeux vidéo à l'époque étaient complètement gargantueses il y a toute une série de journalistes qui trouvaient ça plus avantageux d'être pigistes que d'être journaliste salarié parce que les tarifs notamment chez Hachette etc étaient vraiment très avantageux et a fait qu'en plus ces reprises dans les différents groupes le jackpot était fréquent donc c'est une tradition qui s'est perpétuée au début chez Futur et puis ils ont vite fermé les vannes parce que effectivement soit il y a eu des abus soit aussi ils n'avaient pas la trésorerie pour suivre ces paiements-là ces rémunérations-là et ce qui a provoqué quelques jalousies de rédacteurs en chef ou de chefs de rub qui ne comprenaient pas que quelqu'un qui écrivait 50 pages dans le mois ou un peu plus pouvait gagner plus qu'eux qui n'étaient que pigistes et qui travaillaient par où mais là cette jalousie-là tu en parles parce que c'est vrai on en a entendu parler même sur des trucs très anciens je me souviens de Cyril Drevet qui s'était fait alpagué par Alain Lincan à l'époque de Player One donc il y a bien avant mais à Futur aussi tu veux dire il y a eu aussi des jalousies qui se sont créées par rapport à ça au début de Futur France peut-être pas au niveau Yellow Media où les piges étaient encore relativement plus élevées qu'après la période qui va suivre ça dépend des rédacteurs en chef je sais qu'il y a certains n'avaient aucun problème notamment Olivier Ball avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui est maintenant romancier de Polart avec lui il y avait quelques problèmes et d'autres n'ont aucun problème je sais qu'avec Vincent Ohm il n'y avait pas de problème mais il y en avait quelques-uns toute petite minorité mais qui avaient beaucoup de voix auprès de nos dirigeants qui trouvaient très anormal je pense à un en particulier je ne citerai pas et qui n'est plus vraiment dans le milieu tu peux le citer je le fais en plus pour le citer mais c'est vrai que ce qu'on nous disait surtout à l'époque de l'âge d'or c'était carrément des fois les dirigeants qui disaient attendez cette personne-là a fait la soluce de Zelda 64 tu me souviens c'est Hachel qui raconte ça et elle a gagné plus d'argent que moi ce mois-ci alors impérativement quand tu parles au patron là ça le fait tiquer ça le fait s'étiquer donc là bon après c'était quand même aussi une époque où c'était très très bien payé je ne pense pas que là les dirigeants de Futur pouvaient être dépassés par des pigistes mais grosso modo ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu aussi une tentative mais hors jeu vidéo de faire une sorte je crois que c'était Total Film si je ne dis pas de bêtises ou un truc un magazine de série télé et en fait où la pige a été payée il n'y a eu qu'un seul numéro pas pour rien la pige a été payée au signe et sauf que certains pigistes faisaient des résumés d'épisodes et quand tu fais 20 pages de résumés d'épisodes qui sont écrits tout petit tout petit tout petit ça fait beaucoup de signes par page et ils se sont fait excusez-moi l'expression on met des couilles en or sur ce numéro là et il n'y a pas eu de deuxième étonnamment parce que le numéro a coûté tellement cher à faire et c'est tellement pas vendu parce qu'en fait encore une fois Futur était arrivé en retard enfin bon en fait c'est ça le vrai problème de Futur c'est qu'ils sont tout le temps arrivés en retard ils ont pris tellement de temps pour faire les choses qu'on arrivait toujours 3 ans 2 ans après tout le monde et le marché je sais que quand je faisais j'ai travaillé un peu pour FGM aussi il y aurait de quoi en parler aussi normalement il y avait déjà des magazines de séries télé et même chez FGM ça ne marchait pas donc je veux dire si ça ne marche pas chez FGM ça ne peut pas marcher chez Futur c'est pas possible il y a une grosse dépense juste pour répondre là-dessus il y a une grosse dépense moi à l'époque où Cyberpress Publishing s'est fermé j'avais envoyé des CV et on m'a fait faire des solutions c'était ma grosse spécialité on m'a fait faire des solutions pour les magazines de Futur je ne sais plus lequel si c'était le Playstation je ne sais plus du tout et en fait moi j'avais fait à l'époque une solution d'Assassin's Creed le premier je crois si je ne dis pas de bêtises de tête comme ça avec ce que je faisais à Cyber avec un montage de cartes avec des pastilles des machins des bidules et je l'avais filé au magazine j'avais été payé pour ça bien payé en plus dans mes souvenirs et en discutant avec d'autres pigistes qui étaient là ils faisaient aussi une solution d'Assassin's Creed parce qu'ils ne voulaient pas prendre la même ils ne savaient pas confiance ils ne savaient pas moi je sais qu'Assassin's Creed à l'époque il y avait deux mecs qui faisaient enfin moi et un autre gars on faisait la même solution c'était d'un point de vue de coût qui est hallucinant qui est hallucinant mais ils ne voulaient pas la même solution pour les magazines pour différents magazines et si tu découvrais un truc est-ce que ce n'était pas aussi une manière de choisir le meilleur à la fin je ne sais pas de mettre une question je ne sais pas je ne sais pas qui est l'autre qui l'a fait moi je sais que la mienne sur les solutes je n'étais pas trop mal et je ne sais pas après mais c'est débile toi à l'échelle d'un groupe tu ne vas pas payer deux mecs pour faire le même boulot pour les tester je trouve ça c'est une perte d'argent incroyable moi j'ai juste ce souvenir là qui me revient en tête mais moi j'ai disons très vite après je suis passé en CDI pour être engagé pour JVN et moi je traînais dans toutes les réactions je l'ai insulté tout le monde à tous les étages vraiment tout le monde peut en témoigner j'insultais tout le monde il n'y avait aucune discrimination il n'y avait pas de problème tout le monde en prenait pour son grade et quand j'entendais les pigistes ouais ça a toujours été et c'était pareil cyber c'est une petite guerre entre pigistes pour essayer de gratter de la page le plus possible je voyais les mecs qui faisaient les je les voyais de loin arriver essayer de taper dans le dos du redacteur en chef tiens tu peux me donner ça tu peux me donner tel jeu enfin toi je ne sais pas de dépeindre un tableau noir mais il y en a certains qui allaient quoi j'ai juste vu ça on va dire de l'extérieur parce que j'étais en CDI donc j'étais un gros pantoufleur dans mes charentaises mais en effet j'ai vu que ça pouvait être la guerre je ne sais pas si grave j'ai eu la chance heureusement de ne pas tomber la dos puisque en fait comme vous le savez peut-être quand on est pigiste au bout d'un certain nombre de pages enfin quand tu fais des pages régulièrement on est obligé enfin le groupe de presse ou le magazine pour lequel tu travailles doit te donner le même nombre de pages constamment et pas trop en diminuer sinon tu peux aller au prud'homme etc. tu peux considérer parce que ton contrat est brisé il faut le casser par l'éditeur donc ce qui fait c'est que comme très souvent dans ma carrière j'ai rien fait en fait c'est pas moi qui ai voulu aller à Futur on m'a appelé pour venir à Futur c'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé précédemment chez FGM qui m'a dit viens à Futur j'avais loupé déjà une occasion précédemment et j'avais envoyé un pote à Futur plutôt que d'y aller moi-même donc pour me dire à quel point bon et donc j'y suis allé et on m'a dit tiens plutôt que de travailler à Plema qui va couler dans 6 mois viens chez nous tu gagnes un an ça a coulé je crois un an plus tard enfin ça s'est arrêté un an plus tard viens plutôt chez nous tu gagnes un plus d'argent on te met sur sur PlayStation Magazine parce que Brice qui venait d'arriver chercher une nouvelle équipe parce qu'il avait débarrassé tout le monde et voulait une nouvelle équipe entière complètement neuve et chez Joypad on filera quelques pages pour faire le plus comme je disais pour que t'es pas de SMIC parce que c'était bien plus que SMIC mais que t'es un salaire régulier un salaire régulier nous ne nous rendons pas bien plus à ce moment là non pas vraiment pas beaucoup beaucoup plus pas beaucoup plus pas au début je vais être à 15 pages par mois un truc comme ça et en fait au fur et à mesure on m'a fait de plus en plus de pages il y a eu des changements dans la lettre en chef Laurent Delap est arrivé à Joypad Brice m'a donné de plus en plus de pages aussi parce qu'il y a eu des changements en interne j'ai eu des mois un peu plus creux j'ai eu d'autres où s'est remonté et il y a un moment où il y a eu Laurent qui est arrivé à Joypad et qui a on va dire comprimé fortement l'équipe c'est à dire qu'il y a plein de gens qui sont partis d'autres qui sont restés juste pendant un numéro ou deux je pense notamment à ce cher Pippo Mantis qui pourrait vous en parler long de moins je pense de sa relation avec Laurent Dehep donc Laurent est quelqu'un de très bien mais c'est très particulier de travailler avec lui c'est soit on est dans ses petits souliers soit on ne l'est pas et il est venu qu'au fur et à mesure en fait en allant faire des reportages des choses comme ça et de lui proposer aussi des choses on va en venir je pense quand Boris vous aura parlé un tout petit peu de Joypad et de la longue interview et des autres regrès qu'on a fait qu'on a voulu transformer Joypad en Edge bon on peut en parler maintenant je t'entends ah tu m'entends c'est bon on en profite et vas-y parlons de Joypad maintenant donc pour recontextualiser encore une fois pour les spectateurs et les spectatrices donc on a écrit Press Start avec Yves mais moi en parallèle je fais une thèse sur la presse jeux vidéo et les techniques d'enquête ou de journalisme approfondi dans celle-ci et en décortiquant des vieux Joypad notamment j'ai vraiment vu sans l'avoir sans que je savais que ça existe ce shift ce changement de Joypad qui est passé d'un magazine très grand public très années 90 voilà on fait de la news du test à la chaîne avec il y avait Julien Chiez qui était très enthousiaste etc c'était vraiment cet esprit là et puis on est passé vers un truc beaucoup plus intello notamment en lien avec ce partenariat avec Edge un magazine britannique qui adopte un regard plus approfondi plus asserré une perspective plus intellectuelle du jeu vidéo et dans lequel il y avait toute une série de rubriques d'analyse certains articles traduits et d'autres complètement originaux et il y a la rubrique une des rubriques qui m'a le plus intéressé pour laquelle j'ai contacté Raphaël c'est sa rubrique la longue interview alors malheureusement j'ai pas de scan de disponible parce que ces magazines là sont pas encore en tout cas sur Abandonnable Magazine moi je les ai consultés en papier dans notre fonds de presse jeux vidéo donc c'est vraiment je me suis vraiment plongé dans l'expérience de l'époque et donc cette rubrique la longue interview ce que tu m'as juste pour introduire Raphaël ce que tu m'as raconté c'est que Joypad c'était une structure assez libre et ouverte tu pouvais proposer un peu ce que tu voulais et c'était une liste de développeurs que tu voulais interroger et la rédaction chef donc Laurent Dehep validait très régulièrement tes demandes en général tout passait tu me disais à l'époque et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est cette tactique de détournement que tu avais des presse tours donc profiter des moments où l'éditeur communique pour rencontrer des acteurs et actrices de l'industrie leur poser plein de questions et qui en fait n'ont parfois rien à voir avec leur jeu du moment ou vraiment avec le projet sur lequel ils essayent de communiquer et tu publies l'interview parfois six mois après pour sortir complètement des sentiers battus et voilà tu détournes en fait le circuit communicationnel de l'industrie à ton avantage et ça c'est rare qu'on puisse le faire dans la presse du vidéo ça m'a beaucoup intéressé on pouvait le faire à l'époque en tout cas aujourd'hui je sais pas peut-être lors de presse tour quand ça recommencera s'il y en a de nouveau pour revenir à la longue interview c'était en fait justement pour préparer un tout petit peu notre rendez-vous j'ai regardé un tout petit peu des vieux Joypad justement et ceux qui sont disponibles encore qui sont déjà disponibles sur Abandonware magazine donc qui ont été scannés et c'est vrai que en fait le shift qui a provoqué enfin le shift qui a provoqué Laurent Dehep en allant encore plus loin avait déjà été commencé par Tech le précédent rédacteur en chef et j'ai vu des interviews des choses comme ça qui commençaient à sortir je me souviens d'une interview de Mizoguchi qu'on avait publié sur 4 pages 6 pages je sais plus et Tech avait déjà commencé le précédent rédacteur en chef de Joypad à amener ça je crois qu'on avait fait un papier sur le cycle de vie des consoles des choses comme ça ce qu'a fait Laurent Dehep et c'était sa mission en fait c'était de faire de Joypad Edge tout simplement mais sans les moyens parce qu'évidemment il n'y avait pas la thune Joypad n'était plus ce qu'il était 10 ans plus tôt ou même 5 ans plus tôt après le départ c'est vrai que si par exemple toute l'équipe de Raon Julien Chies etc avait fait le shift bien avant peut-être que ça aurait pris tu veux dire peut-être que ça aurait pris et l'autre truc c'est est-ce qu'on n'était pas il y a eu déjà je crois qu'il y a eu un autre magazine c'était Next Next Game qui avait tenté déjà de faire un petit peu un truc à la Edge et ça n'avait pas pris et alors Joypad l'idée c'était que Joypad était connu ce qui est une bonne et une mauvaise chose quand il y a des fans et qu'ils ne sont pas contents et donc le shift a eu lieu ça a commencé très très lentement avec Tech parce que justement les premiers numéros de Joypad avec les nouvelles équipes ont été tellement mal reçus par les fans ce qui a tué le magazine sur la longueur en fait un petit feu qu'il fallait faire autre chose et donc Dehep on lui a dit fonce fais Edge déjà on traduisait déjà des papiers de Edge c'était les journalistes pigistes ou les internes qui le faisaient et Dehep enfin Laurent a eu la mission d'aller à fond là-dedans et donc les premières choses qu'il a fait c'était déjà de demander je me souviens d'une entrevue avec la première fois que je le vois ou la deuxième fois que je le vois on commence à discuter et il me dit mais au fait parce qu'il est très PS1 il est très Playstation aussi et très grand tourisme on pourrait dire aussi c'est un fan c'est un grand fan de grand tourisme et son truc c'était mais au fait il est où Jason Rubin qu'est-ce qu'il fout Jason Rubin le fameux créateur de Naughty Dog sur lequel il y avait eu des reportages même sur M6 à une époque quand Crash Bandicoot était au top des ventes sur Playstation et tout simplement moi je l'ai pris au mot et j'ai cherché Jason Rubin qui n'était pas très loin parce qu'il avait lancé une plateforme de c'était quoi c'était je ne me souviens plus du nom c'était une plateforme en fait de social un truc pseudo Facebook mais je crois qu'on pouvait échanger de la musique ou alors on pouvait partager la musique je ne sais plus exactement et donc je l'ai contacté directement par le truc simple de contact et il m'a répondu tout de suite ou deux jours après et voilà en fait le truc ça a été de se dire finalement les gens du milieu on peut les contacter on peut avoir et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se faisait pas beaucoup et notamment à Futur il y avait beaucoup et c'était le problème de Futur quand je suis arrivé c'est que les gens considéraient que tout leur venait directement c'est à dire que quand il y avait un presse tour on savait qu'on allait avoir l'interview donc on pouvait prévoir une page d'interview et c'est un truc qui se fait depuis des années même à l'époque bien avant Futur quand il y avait un presse tour il y a une interview voire plusieurs interviews voire même des ateliers ça ça va arriver avec Ubisoft je me souviens d'ateliers pour Hoax où on nous présentait chaque élément du jeu etc etc il y a eu une petite période comme ça pendant un an où on avait tellement d'éléments pour écrire qu'on était obligé de piocher et de montrer juste une partie émergée d'un développement c'est pardon ouais vas-y termine termine non mais en fait tout ça pour dire que Deweb a commencé là dessus et on s'est dit avec les journalistes qui acceptaient de travailler avec Deweb et ceux avec lesquels Deweb a accepté de travailler ce qui est parce qu'on a autre chose il a son caractère il a son caractère il faut le savoir il a un sacré caractère et voilà il faut l'accepter mais une fois qu'on est dans ces petits chaussons ça passe et généralement là j'avance mais sur la fin de Joypad sur les 2-3 dernières années on a eu très peu de discussion sur ce qu'on allait mettre dans le magazine ou pas moi j'en parlais directement avec Christophe Collet qui est devenu rédacteur en chef adjoint et qui était chef de ruc je crois au début en news ou en test je ne sais plus et en fait qui a pris de plus en plus de poids dans le magazine et sur la fin c'était à l'épigiste de travailler surtout avec Christophe Collet et beaucoup moins avec le round-up qui était plus affairé à des choses politiques justement je trouve que c'est un très bon exemple que tu donnes ici parce que ça montre aussi on va finir bien entendu par y venir bien entendu aux relations avec la direction et comment est-ce qu'ils géraient la barque ce qui me semble un manque total de connaissances de ce qui se passait avant parce qu'on voit très bien que toute la presse française dans les années 90 notamment les gros magazines HDP, Joystick, GN4 etc avaient des relations hyper privilégiées avec les développeurs le fait de se dire j'arrive dans la presse jeux vidéo et je me dis c'est eux qui vont venir vers nous c'est complètement à l'inverse de la base du métier en tout cas c'est comme ça que je le sens mais c'était une habitude qui avait été prise parce que en fait tout venait comme c'est les petit à petit c'est les éditeurs on sait très bien dans les premières années de Tilt etc c'était les journalistes qui devaient aller chercher les jeux pour pouvoir les tester ils devaient les trouver et les avoir en avance sur les autres il y avait une vraie compétition entre pigistes et ça ça s'est assez je ne sais pas si vous avez pu en parler avec les autres mais ça s'est assez c'est vrai que on attendait en fait on savait que les attachés de presse nous livraient des trucs tout simplement ils nous livraient tiens il y aura machin en interview tu vas à ce presto il y aura ceci il y aura parfois des activités annexes voilà on a pu en parler par le passé mais je veux dire il y avait beaucoup moins sur la fin voire pas du tout les journalistes étaient moins ils étaient moins privilégiés les youtubeurs et tout ça ça arrivait un peu après quand même et donc en fait c'est le final monde c'est qu'au début comme tu le disais au début quand tu lançais ton magazine il fallait les gratter pour avoir un jeu et après les éditeurs voyaient que tu vendaient que tu étais le seul au début en tout cas le seul moyen de leur moyen de communication donc il y avait des devoirs et c'était le vendeur tu veux tel jeu tiens tel magazine vends bien et pour répondre à Boris à la question initial ce qui s'est passé sur Joypad c'est que donc en fait on a pris cette idée de on peut contacter les gens enfin finalement on peut les contacter ouais c'est étrange pour dire pour des journalistes de jeux vidéo et non seulement on peut les contacter mais on peut peut-être faire des trucs sur plusieurs mois c'est à dire qu'on peut réfléchir à nos articles sur plusieurs mois en se disant je vais faire un dossier sur je sais pas moi le marketing dans le jeu vidéo je vais faire un dossier sur l'outsourcing des choses qui n'avaient pas été faites à l'époque et je vais profiter et je vais profiter à chaque fois que je vais un voyage de presse par exemple sur l'outsourcing j'ai eu des gens de SEGA c'était pendant le voyage de presse sur la révélation enfin l'annonce du partenariat entre Platinum Games et SEGA pour les premiers jeux les trois premiers jeux deux trois premiers jeux des choses comme ça en fait c'est que comme je connaissais bien avec le temps et à force de partir en voyage de presse ou de demander des choses aux attachés de presse c'est pas qu'on devient amis mais on travaille ensemble entre guillemets ils savent qu'un papier quel qu'il soit est toujours un papier qui parle de leur jeu il y a ce côté là et donc en fait tu peux te dire ok moi je veux bien parler de SEGA mais je vais avoir ou alors je veux parler de SEGA mais je veux parler de SEGA sous un angle très précis et au final à l'époque où je l'ai fait et où les autres l'ont fait dans le Joypad c'était vraiment il y avait une acceptation de ok ils veulent Joypad fait un truc un peu à part ils veulent faire des papiers sur l'industrie ok et donc on va on va accepter leur demande alors évidemment on a eu des refus j'ai eu des refus mais on préparait par exemple l'outsourcing j'ai dû mettre trois mois pour le faire un truc comme ça et pourtant c'était juste un de page en fait il y avait des papiers de fond qui étaient des papiers semi-frois comme on dit ou froids et qui peuvent être faits bien en avance de la sortie d'un magazine auquel il faut réfléchir longtemps longtemps avant l'école il y en avait fait un papier sur les écoles de jeux vidéo je sais que j'avais été voir on avait été chez Ubisoft ils avaient un campus chez Ubisoft j'avais pris enfin on avait fait un voyage pour c'était Far Cry 2 où j'avais interviewé Clean Talking aussi mais c'était pour autre chose et où je l'avais interviewé pour un truc sur le trépas la mort dans le jeu vidéo etc mais j'avais profité de ce truc là en demandant comme on restait plusieurs jours à Montréal j'avais demandé à Pascal Lecointe qui est l'attaché de presse d'Ubisoft pour les mags spécialisés et qui est toujours là je lui ai demandé s'il était possible d'aller voir ce campus ce qu'il a évidemment accepté parce que on était sur place de toute façon c'était soit ça soit dans les rues de Montréal ce qui n'est pas très intéressant en soi même si c'est une très très belle ville Québec est plus joli Québec est plus joli ouais c'est plus simple dans la vie et donc on avait décidé de faire ça et en fait ce qui s'est passé c'est que on prévoyait à l'avance des papiers sur 4-5 mois et on lançait des demandes d'interviews soit auprès des attachés de presse soit on profitait de presse tour pour les faire et ce qui permettait en fait d'engranger des papiers ou des citations des choses comme ça dont on allait servir ensuite pour construire notre papier un peu plus tard donc il y avait cette technique-là qu'on mettait en place à Joypad et les longues interviews parfois des presse tours ou alors juste des présentations sur Paris par exemple en Angleterre servaient comme on n'avait pas d'interview qui était prévue servaient juste à voir la personne par exemple je me souviens que j'ai fait une interview de Randy Pitchford mais pour qu'il se souvienne bien de moi en fait j'ai commencé cette interview et j'ai commencé cette interview sur place et en fait il m'a vu on a discuté un petit peu et on s'est dit on va la faire vraiment cette interview c'est une longue interview les longues interviews étaient longues de 20-22 000 signes environ on va la faire après quoi et pareil pour Ken Levin pareil pour Mark Cerny c'était encore différent parce qu'il était le créateur de la PS4 PS5 l'architecte entre guillemets et créateur de Marble Madness en fait je l'ai contacté via un de ses vieux sites qu'il avait quand il était encore en indépendant c'était en fait dans la période où il n'était pas encore chez Sony à fond chez Sony donc maintenant il donne presque plus d'interview par rapport à Wire mais à l'époque on l'a eu très longtemps pour un vrai long papier il avait pris le temps de répondre à mes questions etc mais c'est pareil c'était un contact qui avait été pris comme ça parce qu'en fait le vrai problème c'est que les journalistes avaient oublié d'être journaliste parce que même justement à l'époque il y avait beaucoup plus de passionnés que de journalistes de formation il y avait toute cette histoire on a tous en tête l'exemple de Wanda de Joystick qui est à la Game Developers Conference qui devenait pote avec tout le monde et qui outrepassait tout le monde parce que l'industrie aussi c'était pas une chape de plomb sur les développeurs les développeurs étaient encore relativement libres de pouvoir discuter avec les gens et ce qui permettait aux magazines d'avoir des scoops qui à la fin donnaient leur valeur ajoutée par rapport aux concurrents par exemple alors qu'après quand l'industrie s'est mise à créer les non-disclosure agreements tout ça le fait que le développeur peut pas parler s'il est pas contrôlé par un tel finalement c'était un espèce de retour en fait ce que tu faisais Raphaël c'était un peu un retour en arrière parce qu'avant ça se faisait aussi beaucoup plus simplement comme ça t'allais voir la personne et la personne te répondait sauf que là il y avait l'industrie qui acceptait ou qui refusait c'était ça la différence c'était quand même elle qui acceptait ou refusait au départ l'idée et là le fait d'être dans un grand groupe ça a peut-être aidé si ça avait été un groupe plus petit peut-être que l'industrie aurait moins répondu présent je sais pas ce que t'en penses ouais à l'époque oui même si le titre de l'épisode c'est la crise en fait quand je suis arrivé quand je suis arrivé et quand j'ai commencé à faire je continue tout seul quand j'ai on t'écoute nous quand j'ai commencé avec ce que je suis arrivé à Futur c'est vrai que Futur était encore gros même quand ils ont racheté Console Plus etc ils étaient encore gros c'est vrai qu'en 2007 ce que vous appelez la crise on la sentait pas vraiment on savait qu'il y avait internet on savait on voyait bien qu'il y avait Gamecult qu'il y avait jeuxvideo.com qu'il faisait beaucoup plus que nous et que en quelques années plus tôt je crois que c'était en 2005 c'est une anecdote assez rigolote j'étais parti à un Activate c'était l'événement d'Activision il y en a peu eu beaucoup après je crois c'est peut-être même le dernier j'étais avec le réacteur en chef de Gamecult et d'autres journalistes et ce qui s'est passé c'est que en fait les seuls qui avaient le droit il y avait des bornes pour jouer à leur nouveau jeu à Activision et les seuls qui avaient le droit de toucher aux bornes c'était les journalistes papier et ce qui fait que j'avais Ragal derrière moi j'avais Super Panda donc de jeuxvideo.com derrière moi pour un autre jeu et qui me disait fais ça fais ça que je puisse écrire mon papier et en fait on s'entraidait entre guillemets pour outrepasser ce côté complètement stupide de tes presses sur internet donc tu n'as pas à toucher au jeu donc voilà et ça c'est arrivé ce qui après a changé après à la fin c'est que les youtubeurs sont passés devant passés en priorité par rapport à ça c'était sur la fin de Futur et sur la fin de Futur Yellow Mer 7 et l'arrivée de tous ces youtubeurs je voudrais faire une question à Manu comment est-ce que tu vois toi qui es en CDI et en interne mais plus sur le site mais tu te balades quand même comme tu disais dans toutes les rédactions à cette époque là comment est-ce que tu la vois cette intellectualisation de Joypad est-ce que tu sens un peu l'ambiance changer ou tu vois des confrères différents arriver ou est-ce que voilà je vois que tu raffailles la chance non 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 c'est moi j'étais là au lancement de Joypad il y a très longtemps donc vous voyez ça s'est évolué totalement différent différemment pardon et c'est vrai que ça a intellectualisé la chose après pour être tout à fait franc on avait tellement de boulot à JVN que c'est vrai que je n'avais pas le temps de me mêler ou de donner mon avis à droite ou à gauche sur c'est bien ou c'est pas bien déjà j'ai les mecs qui avaient un niveau d'écriture qui était bien et j'avais pas ça me parlait pas plus que ça et deux ou trois fois quand je lui ai laissé mon côté de me recontrer j'ai lu deux ou trois articles dont de Denis et qui étaient vraiment bien écrits et intéressants et je me disais merde j'aurais dû m'y intéresser avant tu vois voilà mais c'est vrai que après c'est un changement toi pour pas se mentir c'est bon le magazine il marche non il marche pas donc soit on fait une nouvelle formule avec un nouveau angle soit on crève je pense que c'est ça je prends un raccourci je sais pas si tu confirmeras un rappel ou pas mais c'était autre chose moi je le disais comme ça en tout cas ça fait comprendre oh putain ça vend pas bon ben soit vous faites un nouveau truc vous vous tentez un truc clair avec un nouvel accroche soit un magazine il va trouver ça c'était un peu ça c'était un peu ça c'était changeant tout pour essayer d'avoir un sursaut dans les ventes une nouvelle formule c'est souvent un aveu des éditeurs ou du rélecteur en chef ça va pas bien on a perdu des lecteurs il faut qu'on revigore qu'on rajeunisse tout ça ouais c'est un classique c'est un classique qui change de formule posez-vous des questions sur ce nombre de lecteurs ça a toujours été le dernier TNRPC ça a changé de formule je ne sais pas posez-vous moi aussi mais je les aime bien après ça peut être aussi une question de rajeunir et de changer mais chez Futur c'était pas vraiment la raison pour laquelle on changeait de formule voilà parce qu'il y avait aussi par le passé tout un tas de nouvelles de nouvelles formules qui à l'époque où la presse marchait très bien voulait un peu relancer ou justement s'adapter au questionnaire de satisfaction des lecteurs parce qu'il y avait beaucoup ça aussi au départ qui permettait aux lecteurs de dire ça ça marche mais sur ce truc de Joypad et peut-être parce que après pour passer peut-être à autre chose mais on viendra sur la fin de Joypad à la fin de ce live parce que peut-être pour ceux qui ne savent pas Edge c'est quand même un très vieux magazine ça a été lancé en 1994 je crois au Royaume-Uni c'est aussi un magazine édité par Futur aussi pour voir comment le lien s'est créé au départ qu'est-ce qui a fait qu'on a dit à Laurent Dehep si tu le sais Raphaël tiens essaye de faire Edge sachant que Edge n'a jamais été non plus un magazine qui se vend beaucoup Edge c'est surtout de réputation le magazine que l'industrie lit plus que les lecteurs eux-mêmes alors qui a eu cette idée de se dire tant que le tout pour le tout avec Edge fait de Joypad Edge alors que finalement ça n'a jamais été le million seller même au Royaume-Uni une vitrine c'était une vitrine pour Futur pour dire nous aussi on peut faire des magazines entre guillemets intelligents un peu plus adultes un peu plus matures etc comme tu disais ça avait été commencé par Tech il y avait des premières traductions je me souviens de certaines traductions de Plume Gianni Molinaro qui est maintenant à Gameblog et d'autres en fait mais qui étaient intégrés dans le magazine et je pense que ça a fait ils se sont dit ben voilà on a cette licence Edge profitons-en donc on va faire il y a eu un livret après un peu plus tard Edge où il y avait pas mal de il y avait 4 articles de Edge 4 dossiers de Edge qui étaient traduits je crois par nous d'ailleurs après ce qui s'est passé c'est que je crois qu'on parlait un petit peu de comment était perçu Joypad à un moment où je n'ai pas entendu j'ai eu une discussion il y a quelques il y a maintenant deux ans à la fin de The Game un magazine qui était équité par Ligne Digital Spirit pour lequel je travaillais avec Vincent Holmes sans redacteur en chef et le jour de son départ il a fait un petit pot de départ et on a discuté un petit peu plus longuement et il me rappelait que tu sais je croyais avant parce qu'en fait Joypad était un petit peu séparé il a été au troisième étage si je n'ai pas de bêtises puis après il a été au troisième étage il était à côté de JVM on était un peu isolé avant on était au cinquième à côté de Joystick si je ne dis pas bêtises Joystick on avait deux étages et après ça s'est réduit comme le nom de page de Joypad et donc en fait Vincent me disait mais tu sais avant qu'on bosse ensemble je croyais que tu étais un gros con parce qu'en fait les gens ne connaissaient pas l'équipe de Joypad ou très peu parce qu'en fait moi je travaillais juste avec Playstation et Joypad et ils ne connaissaient pas parce que on était pigiste donc moi je parlais avec mon rédacteur en chef ou mes rédacteurs en chef puis après je partais je prenais les versions de jeux à tester s'il y avait ça à faire mais sinon on s'entretenait surtout par mail ou par téléphone et en fait beaucoup de gens croyaient que l'équipe de Joypad était une équipe haut perché avec des gens qui se prenaient plus enfin qui étaient condescendants des choses comme ça alors qu'en fait rien du tout mais en fait les gens ne connaissaient pas enfin dans 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 futur moi je connaissais un peu parce que justement je travaillais un petit peu avec JVN je venais faire les les comment c'était ça se discute comment c'était déjà on est pas tous d'accord sur le modèle ça se discute ou un truc comme ça et j'étais à Playstation mais Playstation Magazine était lui aussi dans un truc dans une salle à part donc en fait j'allais d'une salle à part à une salle à part en fait et je passais quasiment jamais à côté de joystick tout ça ça s'est arrivé plus tard sur la fin quand on arrivait à l'époque de YoMedia et MR7 mais au début je passais d'un d'un espace clos à un espace clos avec des gens qui étaient juste entre eux tu vois et donc c'est vrai que on avait une réputation une mauvaise réputation de gens qui se la pétaient et qui croyaient être meilleurs que les autres alors qu'en fait non mais est-ce que c'était un hasard que ce soit justement vous soyez dans un espace clos certaines rédactions dans un espace clos par rapport à un autre parce que finalement on a l'impression que c'est un peu ah tiens c'est un peu par hasard que les gens vous ont pas connu et vous ont cru comme condescendant ou des choses comme ça ou est-ce que c'était aussi un peu une volonté de la direction de dire bon eux ils font un truc très différent non il faut pas prêter beaucoup d'intention à notre direction à part peut-être pour on parlera peut-être du dernier numéro mais et de fermer ou d'essayer de faire l'outsourcing d'écriture de papier je crois que c'était en Inde ou je sais plus où mais ça a pas marché donc ils se sont rétractés tout de suite mais mis à part ça non je pense surtout que Playstation c'était plus Brice il faudrait lui demander là pour le coup qui voulait un espace clos parce que c'est quelqu'un qui est très très calme et qui a besoin de beaucoup de calme et de silence autour de lui donc sa rédaction l'est aussi Joypad c'était suite à un déménagement parce qu'au tout début on était au cinquième étage à côté de Joystick de Kid Paddle et c'est tout je crois on était là on était dans une grande salle il y avait un sacré open space là où c'est ça c'était là et puis il y avait aussi Nintendo Magazine je crois à un moment ou alors je sais plus quand ça c'est et d'un seul coup Joypad est redescendu avec deux HEP on est redescendu à côté de JVM et il n'y avait personne à côté de nous en fait on était que deux rédactions et JVM étant une rédaction très très calme elle aussi en fait je pense pour le peu que je suis passé que c'était très silencieux et sérieux et est-ce qu'il y avait ce côté condescendant aussi justement à JVM Manu parce que justement ils ne vous connaissaient peut-être pas foncièrement parce que vous étiez aussi à part en plus là vous faussiez un peu quelque chose de différent ça avait un mélange d'un petit peu de tout des échos étant officiellement une langue de puf mais des échos que j'ai pu entendre à droite à gauche il y en a beaucoup surtout des vieux surtout à la pub qui ne comprenaient pas ce qu'on faisait ils font un site mais ça ne rapproche pas d'argent ce n'est pas comme les magazines et ils n'ont pas compris qu'après quand des investisseurs sont arrivés pour Yellow et quand des investisseurs venaient pour mettre de l'argent sur JVM ils pensaient que c'était pour eux ils ne comprenaient pas bon c'était autre chose mais nous c'est vrai qu'on était à part en plus on était sur un demi-étage c'était un petit peu particulier mais oui c'était un peu obscur puis c'est vrai qu'au début quand tu parles de condescendance je pense que pas mal de personnes nous ont regardé ils ont lancé leur site regarde ils ont 10 000 vues uniques ce sont des gros toccards les échos j'ai entendu un petit peu après quand on a progressé on était un peu moins toccards mais c'est vrai que c'était particulier puis c'était on ne va pas se mentir internet on voyait très bien que ça phagocitait les magazines à la fin on reprenait des articles après il y avait des deals qui étaient faits tu as l'impression que tu mets le loup dans le poulailler pour faire simple tu as vraiment le côté le site internet qui qui ne rapporte pas de l'argent enfin qui va rapporter après le business model était différent mais qui ne rapporte pas de l'argent à l'instant T comme un magazine mais tu vois qu'il est en train de grimper qu'il va progresser les magazines sont en train de baisser pas tous mais il y en a qui sont en train de baisser toi ça faisait une relation qui était un peu particulière finalement ça confirme un peu le live qu'on a fait sur justement les débuts d'internet et la concurrence sur la presse papier on revient sur cette espèce d'affrontement générationnel en fait entre les gens de la presse papier qui n'ont pas compris justement parce que le business model était différent et parce que ça rapportait pas un sou surtout au tout début justement l'intérêt et l'importance et comment internet pouvait devenir le futur média de prédilection c'est ça après ça nous avant qu'on change de nom qu'il y ait eu cette connerie calculée ou pas passons je ne vais pas être divamatoire mais avant qu'il y ait le changement de nom et que ça divise notre nombre de vues on était monté à 800 000 vues on tablait deux mois après à être un million de vues donc on progressait tranquillement avec l'aide de plein de personnes c'est pas nous avec nos petits bras mais toi on progressait on progressait bien mais après c'est vrai que le modèle économique n'était pas viable toi de bif de la pub on s'est tous rendu compte que ça ne marchait pas toi le problème c'est que tu as beau essayer de faire je l'espère un site de qualité si les gens ne payent pas s'il n'y a pas de pub s'il n'y a pas de machin c'est un peu le côté bizarre du site internet en tout cas moi que j'ai vécu à JVN c'est que ça ne rapportait pas de la thune à l'instant T comme les magazines tu sais avec NMPN, MPP enfin je ne sais pas ce qu'étaient les distributeurs à l'époque tu sais combien ça va te rapporter par vente ton flat il est à je ne sais pas il faut que tu demandes à 10 000 et puis au dessus c'est du bénef là le site internet c'est difficilement quantifiable après moi ce n'était pas ma spécialité encore une fois c'est du Rodolphe c'est du Stéphane c'est eux c'est eux qui peuvent voir ça qui peuvent t'expliquer plus en détail ce qu'il en est au niveau du business plan mais c'est particulier moi-même de bosser dedans vraiment je peux t'assurer que sur ma partie je me suis défoncé et je pense que ce n'était pas trop mauvais ce qu'on faisait au niveau des solus je ne parlais que de solus après pour là c'était pareil mais ça marchait il y avait des vues on a fait des scores qui étaient hallucinants en termes de vues sur les solutions je t'assure on a fait des scores qui étaient vraiment monstrueux mais même moi je ne comprenais pas mais on se fait payer comment ? je suis un gros bœuf basique on se fait payer comment ? ça rapporte quoi ? il y a des gens qui viennent me payer pour la solution on me paye la solution ? non ça ne se passe pas comme ça même moi dans mon esprit c'était particulier on faisait un travail j'espère plutôt pas mauvais mais je ne voyais pas comment l'argent que ça générait et toi je voyais les investisseurs je voyais les gens qui arrivaient les sites ils l'ont vu les développeurs les machins ils sont contents les bidules ils sont contents la idée de mettre de l'argent c'est cool ouais d'accord mais on génère comment du cash ? par la pub par des bannières parce que c'était la vieille marotte de l'époque mais je ne vois pas vraiment ce que ça rapportait et puis déjà nous on arrivait tard le problème c'est que c'est qu'on arrivait tard et les gens les gens étaient passés sur autre chose les magazines se pétaient la gueule la pub sur internet ça ne payait plus voilà c'était maintenant les éditeurs avaient compris YouTube il fait combien ? un million de vues avec sa vidéo débile ? hop là je l'invite à une soirée trois sushis un jeu gratuit un petit doigt dans les fesses et on est les meilleurs compagnies c'est vrai qu'il faut mettre les bips en fait c'est l'essentiel peut-être pas le doigt dans les fesses c'est uniquement s'il est d'accord qu'il n'y ait pas de procès derrière mais voilà moi je l'ai vu je l'ai vu en voyage de presse ou un truc comme ça je vois vraiment le turnover vraiment le côté où la presse classique on va dire que ce soit internet encore une fois tu avais jvcom qui était number one donc je le mets à part mais tout le reste t'as l'impression qu'ils essaient de vivoter c'était l'ancien monde et le nouveau monde c'était youtube après t'as twitch qui est arrivé tout ça mais le nouveau monde c'était youtube pour un éditeur t'imagines un youtubeur c'est je vais pas être insultant mais au début c'est t'as trois gamins boutonneux qui étaient passionnés ils font une vidéo en disant ah vous me faites confiance c'est super et puis ça marche du feu de dieu pour un éditeur mais c'est génial tu te ruines plus en pub en pub captive dans des magazines ou dans des sites internet parce que tu sais que de toute façon on t'est obligé de passer les pubs par là parce que bon pour les soutenir mais tu vois c'est tout bénef c'est tout bénef moi toi j'ai vraiment vu la fin de ça et je voyais le mur arriver je sais rôler alors justement on peut se demander par rapport à ce que tu dis dans la situation financière compliquée de crise qu'il y avait en ce moment si finalement le site internet enfin je sais pas si vous avez une idée là dessus aurait pas finalement fait perdre plus d'argent que la presse papier même si tous les titres papier étaient en train de dégringoler d'autant plus qu'il y avait des moyens qui étaient mis en oeuvre quand même assez assez conséquents sur la vidéo donc c'est ce que Jean-Claude Berloret il nous raconte dans le bouquin quand il est arrivé sur JVN en tant que pigiste il dit j'ai trouvé l'équipe cool et le projet très ambitieux il y avait des reportages vidéo des débats hebdomadaires et c'était quasiment du jamais vu à l'époque un vrai plateau une régie digne de ce nom et tout ça ça a dû coûter un fric de dingue quoi paradoxalement comme dirait notre président et en rapporté comme l'a dit notre président dernièrement oui oui ça a dû coûter beaucoup beaucoup d'argent j'imagine parce que je pense qu'à l'époque future où Yellow Media ou Merced avait de grosses ambitions mais toi est-ce qu'ils ont budgéter le truc est-ce qu'ils ont vu l'avenir est-ce qu'ils ont pensé qu'on allait faire on allait devenir le nouveau jeuxvideo.com je sais pas du tout mais c'est vrai qu'on arrivait avec du pas des moyens de pro mais on arrivait avec du bon bateau on avait un studio on avait d'enregistrement on avait vraiment c'était pas c'était pas amateur sur un canapé dégueulasse et puis on était filmé avec une webcam pourrie on était vraiment autre chose il y avait vraiment autre chose et encore une fois je dis ça c'est pas du tout pompeux mais c'est vrai qu'il y avait il y avait une régie une régie son il y avait la vidéo il y avait tout ça c'était vraiment pour ceux pour les internautes qui nous suivaient ils disaient vraiment c'est des retours qu'on a et je suis encore en contact avec certains ex-internautes maintenant je suis un chauffeur de bus donc je vais pas les regarder de haut mais les mecs nous disaient c'était vraiment c'était super qualité il y avait des moyens il y avait moi qui faisais tâche mais autrement il y avait vraiment des moyens c'était professionnel il en faut toujours un c'était moi mais c'est vrai que c'était t'avais vraiment du super matos et au niveau des enregistrements vidéo des débats c'était le kiff moi c'est vraiment des suces ce sont des super oui les sites internet paradoxalement c'est beaucoup moins bien conservé donc on peut passer par internet archive etc mais pour avoir vraiment de l'histoire orale des traces etc parfois c'est plus complexe et il y a des membres j'ai retrouvé des membres de la communauté qui sont encore très attachés à ce site qui en parlent encore avec des étoiles dans les yeux et il y en a qui sont devenus vidéastes après il y avait des gens si on regarde votre émission d'adieu votre on n'est pas tous d'accord d'adieu on peut apercevoir le duo de vidéastes de un drop dans la mare notamment qui font des vidéos sur le jeu vidéo aujourd'hui il y a le youtuber punky qui était là enfin il y a vraiment des gens qui ont été aussi lancés je pense dans la sphère jeu vidéo en vous suivant et par le fait que vous étiez accessible il y avait comme ça des lecteurs lectrices qui venaient vous voir à la rédaction aussi on a été alors on a toujours été super accessible en fait en plus c'est internet c'est à dire qu'internet moi je me suis mis aux réseaux sociaux uniquement pour Gylaine moi je te cache pas que les que les les facebook les trucs de l'époque après ça a changé en même temps je te parle comme un vieux mais à l'époque je me suis mis sur ces trucs là uniquement pour internet et donc je dialoguais avec des gens un petit peu j'étais pas condescendant je fais je sais pas trop et t'as des gens qui sont passionnés comme toi qui sont qui sont adorables et il y en a j'étais me faire des des toiles au cinoche avec eux qui sont voilà qui sont super fun parce qu'on était super accessible avec les réseaux sociaux on était super accessible toi un magazine moi je me rappelle comme un vieux qui bossait dedans t'envoyais une lettre à la rédaction s'il y avait un mail après un courriel pour parler pour faire honneur à monsieur Jacques Toubon tu envoyais un mail à la rédaction ou alors au rédacteur quand on le mettait après dans les magazines je crois qu'il y avait il y avait il y avait des adresses qui apparaissaient ou en tout cas un truc qu'on pouvait écrire mais nous on était obligés de facto on était on était dans le virtuel donc t'étais obligé de parler de communiquer c'était c'était une obligation c'est pour ça que je me suis inscrit la première fois je crois Rodolphe m'a dit de m'inscrire sur Twitter et dès mon premier tweet je me suis embrouillé avec Julien Hachez donc je n'étais pas prêt pour ça je n'étais pas prêt j'étais pas assez des filtres Snapchat et je ne savais pas les filtres et j'en ai rien à foutre en plus mais toi on communiquait on communiquait beaucoup avec les lecteurs je veux dire les internautes parce que moi je veux dire les lecteurs comme un vieux je vais parler mais les internautes et c'est arrivé qu'ils viennent à la rédaction on se fasse un apéro enfin un apéro parce qu'on n'a pas le droit avec la loi souvent mais voilà qu'on puisse boire des coups ensemble discuter on leur disait voilà si vous êtes fan venez voir la rédaction venez parler avec nous moi ça ne me dérange pas de me mélanger à la plebe parce que j'en fais partie donc on était vachement open là-dessus c'est peut-être le côté accessible qui fait que beaucoup d'internautes on gardait un souvenir ému du magazine pas du magazine mais c'est marrant parce que finalement ça fait un peu ça me fait justement penser au début de la presse où justement il y avait des lecteurs qui passaient directement dans la rédaction parce qu'à l'époque c'était très facile de rentrer et qui discutaient ça recréait un peu ça et bien entendu une échelle beaucoup plus importante parce que tu pouvais être en contact avec beaucoup plus de gens bien sûr mais ouais je l'ai connu je l'ai connu à la presse à l'époque de Cyber tout ça où on recevait des jeux il y a des lecteurs qui venaient nous voir ouais comment ça va qu'est-ce que vous avez tiens on a reçu un jeu tu veux nous voir en avant-première c'est incroyable toi c'est le côté t'es passionné le mec est passionné c'est pas parce qu'il écrit pas que c'est un abruti qu'il est moins pertinent que toi donc toi c'est ce côté être détaché peut être dérangeant sur certains aspects pas d'autres voilà après encore une fois t'es censé t'es censé Raphaël pourra le confirmer t'es censé être journaliste quand tu bosses dedans t'as beau être sympa avec tout le monde à un moment tu dois avoir un recul par rapport à certains trucs qu'un passionné n'aura peut-être pas voilà mais autrement mis à part ça enfin ça ça c'est le côté mais mis à part ça on a toujours été très proche très proche de la communauté ça fait peu peu communauté mais on a toujours été très proche quand les mecs avaient des questions de poser on était toujours dispo la plupart du temps moi je trouvais ça sympa est-ce que c'est pas le genre de choses que vous essayez de faire actuellement pour faire un bond de 15 ans pour en arriver à maintenant sur jeux vidéo magazine où vous essayez aussi de recréer une communauté avec des vidéos avec aussi vous êtes sur twitter et à la fin du magazine toujours il y a les tweets le courrier des lecteurs mais ça va au-delà maintenant c'est les tweets je sais pas si justement parce qu'avant ça passait que par le courrier des lecteurs cette question de communauté alors que maintenant j'ai l'impression que jeux vidéo magazine fait partie des rédactions qui essayent de enfin je suis dit c'est un peu tous les magazines essayent de faire ça maintenant mais de recréer ça via une présence plus importante sur les réseaux sociaux qui est en effet de toute façon obligatoire si on veut un peu si on veut conserver une communauté de gens et de lecteurs alors sans doute je dois avouer que je suis pas trop dans cette partie là en fait jeux vidéo magazine a deux on va dire deux grosses parties et c'est c'est pas vraiment les mêmes équipes à part Arnaud de Kayser qui gère un peu tout le monde le mag papier est une chose et le site est une chose enfin pas le site les vidéos sont une chose même lui vous le direz si vous l'interviez le mag papier c'est c'est moi et Guylain et quelques autres personnes et parfois des gens qui font de la vidéo justement Momo etc qui viennent écrire un petit peu mais c'est principalement moi Guylain on est quelques-uns on est 4-5 à faire le gros mais quand j'ai gros c'est à dire 90% du magazine les cinéastes enfin les vidéastes pardon excusez-moi les vidéastes viennent faire une page ou deux de temps en temps voilà je suis pas sûr que ça change dans le futur c'est vraiment deux trucs différents on n'assiste pas toujours aux mêmes événements eux ils en voient parfois en avance nous on voit des choses qui n'ont pas le droit d'être filmées ou jouées à des bêtas enfin des alphas qui n'ont pas le droit d'être montrées etc donc c'est pas vraiment les deux mêmes équipes après oui oui évidemment il faut que le but c'est que je crois qu'ils sont à plus de 100 000 abonnés un truc comme ça sur la chaîne YouTube même peut-être 120 je sais pas et oui oui c'est le but évidemment il faut y être après c'est pas du tout la même équipe après voilà franchement j'ai pas trop de commentaires à faire ce sujet parce que je participe de façon très très enfin je fais une vidéo de temps en temps avec Arnaud où on est plutôt en question réponse parce que j'ai vu quelque chose que le reste de l'équipe n'a pas vu et puis voilà mais non je sais pas voilà d'accord alors si vous le voulez bien parce que j'avais quand même noté il y a impérativement quelque chose que j'avais noté dans mon plan dont il faut parler parce que bien entendu on en a parlé avec tout le monde et on sait bien entendu que cette crise est énormément impactée par la concurrence d'internet mais elle est aussi elle a sûrement été accélérée par les décisions de la direction je voulais revenir mettre les pieds dans le plat sur les relations qu'il y avait à la direction et les différents problèmes d'entendu dont beaucoup nous ont été narrés pour le livre et qu'on a mis dans le livre comment ça se passait concrètement avec la direction et en quoi justement vous avez vu que ça pouvait être bon mais aussi ça pouvait être mauvais et c'est pour ça qu'après il y avait des pertes de lecteurs peut-être plus encore que ce qu'il y aurait dû avoir s'il y avait eu juste internet on peut nommer la PDG historique c'est Sagi Zaimi qu'on a essayé de joindre pour le livre et qui ne nous a pas répondu et qui n'était pas seul dans son équipe mais c'était elle qui était à la tête alors pour ma part j'étais très 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 éloigné de la direction les quelques rares fois où je les ai vus c'était quand il y avait des propositions de magazine donc la PDG je l'ai vu une fois pour une proposition de magazine c'est ça l'épigiste en fait c'est que tu en fait mes intermédiaires c'était les redacteurs en chef ou les chefs de rub c'est vrai que les patrons Xavier Lévy etc je les ai très très peu vus mais on avait des retours parfois et ils n'étaient pas très contents de ce qu'on écrivait je me souviens d'un article que j'ai écrit sur Shadow of the Colossus où j'étais peut-être un petit peu trop comment dire je ne sais pas le vocabulaire était peut-être pas le bon et ça m'est redescendu en fait un peu plus tard quelques mois plus tard où on m'a dit et j'ai relu mon papier c'est vrai qu'il avait été censuré des choses comme ça c'était assez rigolo mais c'était c'était dit tirambi c'était quoi qu'il y avait dans c'était le vocabulaire utilisé qui était un peu grivois on va dire pour parler Shadow of the Colossus c'était pour aller dans le sens de d'un article qui avait écrit justement Denis qui parlait d'Ico comme de la découverte de la sexualité ou je ne sais plus quoi et ça est dans ce sens là en fait et ça avait il a été sorti le papier de Denis était sorti je crois six mois avant ou un truc comme ça et j'allais dans ce sens là aussi et ça avait été mal perçu et c'était assez en fait moi je le prenais avec beaucoup d'humour parce qu'en fait j'étais très soigné c'est ça en fait l'interdité des pigistes c'était très distant de toutes les histoires politiques tu les as quand tu vas en presto avec les autres les internes ou les rédacteurs en chef comme Vincent comme Dag etc mais en soi de manière générale t'es assez protégé de tout ça mais t'es aussi le dernier averti quand il se passe quelque chose de pas terrible genre quand on te dit que ton mag s'arrête ou des choses comme ça ce que tu dis là c'est que donc tu t'es rendu compte après coup qu'il y avait eu de la censure sur ton article c'est à dire que quand il sort tu ne vas pas foncièrement le relire généralement je ne me relis pas je ne relis pas après c'est une bonne idée de ne pas se relire trop après parce qu'on ne voit que les défauts de ce qu'on a écrit vous devez le savoir maintenant on se rend compte que oh tiens j'ai laissé cette bêtise oh il y a une coquille il y a des LCR pour ça oui il y a des LCR mais des fois tu n'es pas content du travail des LCR non plus mais ça c'est bon c'est pas très grave mais oui oui je me suis rendu compte en fait on me l'a dit et après j'ai été relé à l'article j'ai dit ah mais ouais c'est vrai c'est vrai mais franchement c'est arrivé une deux fois c'est vieux comme le monde le rappelle j'ai plusieurs trucs tu pourrais demander à Fishbone Fishbone son test à l'époque qui bosse avec un RPC son test de Doom je crois que c'était sur la Super Nintendo une version pourrie voilà vous pourrez l'interviewer sur Doom Super Nintendo il pourra vous en dire c'était Grivoix aussi ou c'était plutôt le côté violent j'ai du mal à pas ah non c'était pas Grivoix c'était plutôt le jeu était pourri tu dis qu'il est pourri mais l'éditeur il est pas content donc le jeu il devient bien ah oui voilà là c'est carrément en effet de la censure par rapport au pub et par rapport au pub qu'on peut après recevoir des éditeurs qui en effet et toi Manu c'est le voilà moi j'ai pas été censuré moi moi je peux même te dire alors il y en a beaucoup qui alors ça rit les vides ils ont peut-être des torts mais moi je peux juste témoigner un truc c'est que plusieurs fois des éditeurs des éditeurs ont contacté la direction Sarim Ladvedi parce que nous nous par contre j'avais eu souvent je peux dire que presque tous les jours on a fait combien de vues ah nickel c'est bien machin on l'a voyait souvent donc on avait une relation moi j'avais une relation différente je suppose des autres voilà elle était plutôt cool avec nous ça se passait bien avec d'autres avec d'autres ça se passait beaucoup moins bien je pense mais nous c'était plutôt cool et elle m'a dit ouais j'ai le dernier Manu Militari t'as critiqué tel ou tel éditeur je peux te dire que j'ai eu une descente et ils n'étaient pas contents et je leur ai dit c'est comme ça et qu'autrement voilà pour faire simple je vais au raccourci mais voilà elle est sur le coup il y avait la critique trop critique vis-à-vis de l'industrie parce que c'est un peu le témoignage qu'on a eu c'est à dire que il y avait le poids des pubs qui était vraiment fondamental pour eux et il y avait ce risque toujours de se fâcher avec un éditeur ou un autre qui a toujours existé dans la presse mais qui en général à l'époque de l'âge d'or se passait un peu mieux parce que souvent les grands groupes d'éditeurs finalement comment dire je veux dire le budget publicitaire qu'on pouvait leur retirer était des fois peanuts dans le budget de l'éditeur non mais c'est pas ça c'est que l'éditeur quand il a besoin de toi tu peux lui taper sur la gueule il ne dira rien parce qu'il a besoin de toi et quand la presse a changé quand ils avaient moins besoin de toi là par contre ils viennent te rappeler oh t'as dit ça attention là c'est pas bien je te rappelle je passe combien à 40 000 balles de pub ou 40 000 euros ou 50 000 voilà ce serait bien que tu te calmes voilà donc après moi je peux pas dire j'ai été témoin de oh les mecs attention faut qu'on dise du bien machin en tout cas sur JVN mais 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 oui c'est un rapport de force t'as beau le tourner dans tous les sens c'est juste un rapport de force quand l'éditeur a besoin de toi et ben et ben il va accepter tous tes débordements dès que ça devient plus compliqué et ben tu fermes ta gueule alors je parle pas de diffamation je parle pas d'injure je parle pas de truc comme ça mais voilà si t'es trop insistant voilà à un moment tu pouvais te permettre de te critiquer Activision quand Call of Duty a cartonné tu pouvais plus le critiquer c'était impossible t'en prenais plein la gueule on a fait des débats où j'étais je pense enfin un des premiers dans le débat a commencé à baver sur Call of Duty pourtant je suis je suis un gros dosé des FPS en disant ouais ça apporte rien c'était sur Black Ops je sais plus con en disant c'est vraiment de la caille ça je me suis pris une bolée de bois vert de la part de d'autres journalistes oh ben tu te rends compte bon des journalistes je pense qu'ils devaient peut-être être payés par les éditeurs ça existe mais en tout cas tu lances ouvre la boîte de bande non c'est une vanne mais disons quelques fois j'avais l'impression que j'avais le sel qui était en face de moi voilà ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une impression évidemment c'est pas le cas bien sûr mais des fois t'avais l'impression que certains jeux fallait pas toucher c'était génial c'était génial et souvent quand c'était un triple A c'était encore plus génial et j'ai eu beaucoup et ça t'entend plus même c'est des collègues des collègues journalistes qui pouvaient talpaguer c'est même pas la direction ou le rédacteur en chef ou des ah ben enfin malpaguer non malpaguer dans les débats parce que ça a été diffusé et je pense que c'était bien de se faire bien voir après comme ça t'en penses quoi de ton Call of Duty ou d'un autre jeu cette version là n'était pas terrible mais en plein débat quel est le jeu de l'année alors c'est quoi qui s'est vendu mieux Call of Duty machin il y a un moment qui est un peu dommage jouer pour une émission de débat je bloque pas sur Call of Duty mais c'est un truc qui me revient en tête où je sais plus on a fait un débat et je commence à dire ça commence à craindre oh là là suivant le magazine suivant si t'étais si t'étais plus un catalogue de réclames ou un vrai magazine ça se passait plus ou moins bien avec cette réflexion ça veut dire si tu penses qu'il y avait justement au sein de Futur des magazines justement qui faisaient plus Consumer Magazine comme tu dis magazine de réclames j'irai pas jusqu'à là mais Consumer Magazine et d'autres qui justement avaient une éditoriale un peu plus non mais t'as des magazines qui vont être plus grand public et qui sont là pour essayer essayer de proposer le plus je vais pas dire un catalogue parce que c'est vexant mais t'as des magazines qui sont comme ça où tu dois en mettre le plus possible et t'as d'autres magazines Joypad et d'autres magazines vont pas être pareils Joypad ou l'officiel PlayStation ça va pas être la même chose par exemple toi c'est pas pour ça qu'il y a une histoire de corrompu ou pas corrompu mais c'est pas le même traitement tout bêtement il y a des trucs que tu peux te permettre j'imagine dans Joypad que tu pouvais pas te permettre dans l'officiel PlayStation l'officiel PlayStation ou Xbox ou Nintendo voilà je pense que Raphaël tu confirmeras peut-être je me confie qu'il y a des choses qu'on pouvait écrire dans Joypad ou des articles qu'on pouvait tout simplement auxquels on pouvait penser pour Joypad mais c'est simple je me disais bah voilà telle interview tel papier ce sera pour Joypad et ce sera pas pour PlayStation Magazine après PlayStation Magazine n'avait pas vocation à faire des dossiers par exemple ou à faire des longues interviews les interviews les plombs que j'ai dû faire pour un PlayStation Magazine en termes d'écriture parce qu'en fait en règle générale on avait toujours droit en presse tour ou on fait une demande on a toujours droit à une demi-heure ou une heure ça dépend et chez PlayStation Magazine c'était une page tout simplement une page quatre questions il fallait que ce soit de la lecture facile on va dire entre guillemets c'est pas péjoratif j'aime bien quand t'es en train de chercher les mots pour essayer j'aime bien parce qu'on connait on connait on connait on a essayé de faire un magazine Nintendo sur un bouquet ou un truc comme ça on avait la place on avait le temps on pouvait prendre le titre vous aviez le temps vous étiez libres si on peut repartir très rapidement sur le joypad c'est vrai qu'au fur et à mesure on a été très très libres et la censure dont je parlais sur Shadow of the Colossus c'était à l'époque de Tech donc c'était avant Laurent Dehep c'est vrai que Laurent Dehep avec son caractère a donné un grand coup de pied dans le truc et il savait que les couvertures vendées il y a cette fameuse couverture de This is Vegas qui est un jeu qui n'est pas sorti pour laquelle un des journalistes est parti pendant une journée dans les studios et j'ai rencontré quelques mois plus tard Matt Booty qui maintenant est à la tête d'une partie de Xbox tout ce qui est production je crois de jeux des choses comme ça Matt Booty qui était à l'époque le PDG intérimaire de Midway donc développeur éditeur de This is Vegas et qui m'expliquait ah Joypad ok Joypad et m'expliquait votre couverture là votre super couverture que vous avez fait vous-même parce que en fait c'était le truc c'était de faire une couverture sans passer par les éditeurs de ne pas apprendre le matériel des éditeurs pour faire la couverture j'en ai fait une affiche je ne sais pas combien de mètres pour mettre derrière son bureau c'était un gars en plantant la paillette qui se tenait l'entrejambe donc c'était c'était Laurent de Hepp voilà c'était une invention de Laurent de Hepp ça faisait partie du truc pour vendre aussi essayer de vendre un peu plus de Joypad d'attirer par cette couverture qui se démarquerait énormément dans les rayonnages à côté de tous les magazines qui mettaient les visuels officiels des éditeurs peut-être Yves pour recentrer autour de la crise on peut en venir à ce questionnement qu'on met aussi en avant dans le livre c'est pourquoi est-ce que la direction décide de reprendre de s'accrocher autant au magazine de prolonger alors que tout décline et eux ne ferment pas et vont dans le mur ce qu'on a questionné plusieurs personnes par rapport à ça on reprend aussi une théorie de Corentin Ami qui dit à un moment donné quand t'as 15 ans de salariés dans ta boîte et que tu les as traités comme de la merde pendant 15 ans qui sont démotivés qui n'ont plus envie et qu'en même temps il faut bien qu'ils produisent du contenu et que t'as pas les moyens de les virer parce qu'il faudrait payer des indemnités que tu n'as pas est-ce qu'ils n'avaient pas comme simple perspective de mourir à petit feu de faire faillite de se racheter sous des nouveaux noms d'emprunts les nombreux noms que Futur a connus des sortes de coquilles vides administratives et que voilà la boîte savait qu'elle allait couler mais continue comme ça vaille que vaille pour éviter d'avoir à payer des indemnités de licenciement est-ce que vous avez un avis par rapport à ça un point de vue c'est une jolie théorie et je pense aussi qu'il y a des gens qui ne savent faire que ça et qui ne savent pas faire autre chose tu vois moi je pense aussi que c'est ça après c'est peut-être un peu des deux en général c'est peut-être un peu des deux en général je pense qu'en fait ils étaient tellement habitués et ils ne savaient faire que ça tout simplement en fait le Futur Yellow Media c'était une boîte qui ne savait faire que des magazines la preuve enfin JVN ça n'a pas été parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec et ils ont mis beaucoup de temps à se décider mais ils savaient surtout faire des magazines et donc ils ont continué à faire des magazines tout simplement parce que même si ça rapportait moins d'argent ça en rapportait toujours c'est quelque chose que je me suis demandé c'est à dire est-ce qu'ils n'ont pas à continuer et persévérer parce qu'après ils ne voyaient pas justement ce qu'ils pouvaient faire après il y avait aussi cette idée on se retrouve au chômage et on ne retrouvera jamais de boulot enfin voilà pour des patrons c'est pas trop mais je pense surtout qu'ils se sont dit aussi que peut-être c'était cyclique c'est une idée qu'avait beaucoup que sortait beaucoup Brice Nguesson à une époque c'est que le marché était cyclique et qu'après des baisses généralement il y avait des sursauts et donc peut-être ils espéraient un sursaut et un retour de la presse papier peut-être qu'ils n'avaient pas entrevu tout ce qui allait arriver derrière à savoir les sites puis ensuite Youtube Twitch et réseaux sociaux etc ils ont mal négocié tout ça et ils se sont fait prendre de vitesse en fait par la technologie et par l'évolution technologique de les avancer et dans la communication voilà tout simplement et il y avait des gens qu'ils ne connaissaient pas non plus tu sais nous internet je ne dirais pas certaines personnes de la direction je me rappelle et ils me disaient ah vous faites quoi c'est comme ça des mecs de la pub de chez Futur je ne citerai pas un nom un mec qui est venu voir mais c'était hop vous ne rapportez pas d'argent c'est rien dans votre truc il n'y a personne qui regarde je ne dirais pas le nom mais le mec il était tous les midi il allait boire son quart de rouge pratiquement tu avais l'impression ça faisait un peu Jean-Michel Marcel quoi et tu es là putain merde ouais c'est compliqué je forcerai encore une fois toujours mais tu avais un décalage entre essayer de te raccrocher qu'est-ce qu'est internet essayer de communiquer les mots clés les choses comme ça il y a toute une mécanique à prendre en tout cas à l'époque et des gens qui te disent 4ème de coupe c'est quoi ah bah tu n'as pas de 4ème de coupe merde tu sais ce que je fais tu connais mon métier non je ne sais pas tu fais des conneries sur internet toi c'est genre voilà toi je n'aurais pas mon beau-père c'est pareil tu es payé pour jouer toi c'est pas un boulot voilà non mais voilà toi c'est qui m'a déjà sorti d'ailleurs mais voilà je me dis mais que mon papa aurait pu me sortir aussi mais il a compris ce que je faisais mais 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 c'était vraiment enfin moi je voyais un décalage avec certains je voyais encore une fois moi c'est plus avec Sari qu'on avait j'avais des contacts quand on venait à la rédaction je voyais je ne sais pas si c'était sa gamme à 100% mais je voyais qu'elle s'intéressait à essayer de comprendre tous les trucs et qu'elle n'était pas larguée pour beaucoup de points après il y avait il y avait un tampon qui était Rodolphe ou Stéphane qui étaient pour la partie technique qui expliquaient tous ces trucs là mais je pense qu'il y en a certains mais mis à part faire un magazine ce qui est très beau un magazine il n'y a aucune critique là-dedans ils ne savent rien faire d'autre ça rapporte combien de pubs c'est quoi le grammage des pages et on fait un dos carré ou un dos piqué voilà la presse ça se résume à ça pour eux on les paye combien nos pigistes et voilà c'est leur modèle de pensée il n'y a pas autre chose et quand des nouvelles technologies émergent ces gens-là sont largués en même temps on regarde quand on voit la presse la quotidienne le temps qu'elle a mis aussi pour s'y mettre c'est des gens qui sont habitués c'est pas une critique mais ce sont des habitudes de production c'est un ensemble il faut se repenser et les futurs c'était énorme quand même à l'époque je ne sais pas combien il y avait d'employés mais ça devait dépasser la centaine enfin facile et en fait c'était la hiérarchie elle prenait son temps elle réfléchissait il fallait savoir combien il fallait investir etc il fallait des équipes etc et en fait tout ça a pris beaucoup de temps et c'est vrai que le futur Yellow Media s'est fait avoir par le temps et par un manque de réactivité ou de prospective ou d'imagination de ce qui pouvait arriver dans les années qui suivent bien sûr alors je voulais aussi peut-être rajouter par rapport à ce que tu disais Boris aussi quelque chose que nous a dit Jean-François Maurice qui est arrivé juste après en Merced et qui nous disait je nous autocite enfin je l'autocite lui dans le livre c'était une fuite en avant vous allez chez que sur le long terme mais beaucoup de titres ils sont confrontés dans le monde de la presse soit je continue et je coule le truc soit j'allège le bateau c'est-à-dire je commence à licencier des gens etc et je coule quand même donc en fait c'est-à-dire qu'il y avait quand même beaucoup de gens et alors vous spécifiquement même toi Raphaël en tant que pigiste ou toi Manu en tant que salarié est-ce que justement vous le sentiez aussi que c'était une fuite en avant et que c'était cousu d'avance ? quand t'as des magazines enfin je vais parler directement de l'ensemble en fait de ce qui s'est passé sur les dernières années quand t'as des magazines qui sont là depuis des années avec des franchises normalement qui sont qui devraient vendre comme Playstation Magazine et que t'annules quasiment trois mois avant je crois en fait en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu on a fait deux trois numéros en sachant que on allait que le magazine allait se terminer parce que c'était quoi c'était Merset à l'époque oui refusait de payer encore plus parce qu'en fait le magazine était déficitaire parce que la franchise Playstation était si chère qu'en fait il perdait de l'argent avant même de l'avoir imprimé donc c'était pas très intéressant il n'y a jamais pu avoir de renégociation de la franchise je crois qu'ils ont essayé alors il aurait fallu demander justement à Jean-François Maurice qui lui était justement très haut placé à ce moment là et en direct avec la direction de l'époque mais quand tu vois que les magazines en fait commençaient et Joypad notamment vous voyez ces pages diminuées au fur et à mesure qu'on passait d'un 100 pages à 90 qu'en fait on renie au fur et à mesure et qu'il n'y avait plus de pub etc tu savais que ça allait vers la fin c'est vrai il n'y a pas de et bon donc on y a été mais on a eu la chance sur Joypad de pouvoir terminer par un au revoir à tous les gens qui avaient suivi même si ce dernier numéro ne s'est pas fait comme il aurait pu se faire alors peut-être avant de revenir sur la fin de Joypad et puis peut-être après on essaiera d'ouvrir un peu le débat après et toi Manu en tant que salarié aussi et là sur le côté justement côté web justement le fait que le web c'était en croissance contrairement à tout le reste des diffusions des magazines papier qui baissaient là tu nous as dit oui c'était en croissance mais comme je me permets de te couper c'est mon côté mal pour moi comme je le disais c'était en croissance mais en croissance de quoi en croissance de vue oui de visibilité d'internautes voilà mais au niveau de la thune ça se monnaie comment c'est ça le problème et tu prends tous les sites internet qui existent à l'époque il en reste combien aujourd'hui il en reste combien qui arrivent à en vivre je ne parle pas un truc de passionné qui arrivent à en vivre c'est vrai qu'il y a donc jeuxvideo.com qui reste le leader mais Gamecult a en effet créé un système d'abonnement donc après une littorielle différente c'est vrai qu'après le jeu actue je ne sais pas Gameblog c'est pas mal développé Gameblog a l'air de pas mal se débrouiller j'aimerais bien savoir comment il fonctionne que c'est viable pas viable est-ce qu'ils s'en sortent je me doute bien que Raphaël tu ne veux rien dire mais j'aimerais bien savoir pour la vie il va le dire d'après eux ils s'en sortent oui mais voilà c'était un pari ambitieux et c'est vraiment pas facile d'imposer un modèle économique sur abonnement dans la presse à forcerie dans la presse vidéo c'est gratuit normalement internet c'est gratuit payer les gens c'est pas un réflexe de payer sur internet c'est pas un réflexe tout à fait et puis c'est pareil j'aimerais bien savoir quels sont les lecteurs de ces sites quels sont les âges quels sont enfin quel est le type de lecteur est-ce qu'il aime bien ce qui est une erreur incroyable pour moi quand je vois certains sites internet ils vont te faire des tests t'es obligé de scroller pendant 10 secondes pour atteindre la fin du truc je pense que ça ne fonctionne pas c'est pas possible moi je commence à lire un je fais un deux scrolls et me faire foutre ça me prend la tête même toi c'est pas du papier non mais c'est du toi du moins de la génération je suis un passionné je suis je suis un passionné mais moi il faut quelque chose de un peu plus concis les trucs étalés internet n'est pas fait pour autant sur un magazine tu peux te poser enfin je pense il est comme un bon bouquin tu peux le lire en plusieurs fois tu peux tu peux prendre ton temps autant devant ton ordinateur scroller je moi je suis totalement hermétique je pense que ça c'est fait entre temps entre les premiers les premières années et aujourd'hui quand tu regardes Gamecult les papiers sont coupés ça a évolué bien sûr c'est là c'est une partie du papier etc même jeuxvideo.com ou jv.com maintenant il faut le dire je crois jv je crois jv je crois même eux leurs papiers sont plus courts ça a beaucoup changé même l'internet même si au début c'était vraiment on va pas prendre comme le papier on va pas s'imiter au papier parce que les papiers ils sont limités à un nombre de signes par page limité de signes ou de pages limitées pour chaque jeu alors qu'internet on peut faire autant qu'on veut on peut faire 10 000 20 000 30 000 signes c'est génial sauf que les gens les lisent pas et on paye pas les pigistes et on paye pas les pigistes il faut qu'ils nous fassent des vidéos c'est surtout qu'en fait ils se sont rendus compte avec les années je sais pour en avoir parlé avec eux que beaucoup de lecteurs passaient directement la note et scrollaient sur la note pour voir l'avis final et puis si l'avis final finalement leur donnait raison sur ce qu'ils pensaient ou qu'il était intéressant enfin que la note et le papier enfin la conclusion était intéressante ils pouvaient lire le reste c'est petit partie par partie tu vois pas entièrement mais c'est c'est une critique les magazines de papier c'était pareil tu l'ouvrais tu regardais la note et si la note te plaisait ou pas je sais plus c'est un peu ça le biais cognitif où vraiment ça va dans ton opinion et ben tu pouvais lire le reste si c'était une note pourrie c'est inadmissible je sais toi c'était mais on est tout le monde était pareil et les éditeurs qu'est-ce qu'ils étaient les premières fois ils prenaient les magazines notes combien qu'est-ce qu'il a dit dedans j'en ai mis à foutre ça arrivait après voilà là s'il n'y avait pas un truc qui leur plaisait pas ça avait un retour mais autrement c'était les notes et tout le monde a ce réflexe c'est pour ça à une époque c'était la grande discussion est-ce qu'on est trop scolaire de mettre des notes parce que c'est un produit artiste que c'est de l'art ou pas l'art le juillet on va partir dans le délire mais est-ce qu'il faut mettre une note mais au final il y en a qui me disaient moi je mets pas de notes moi je mets des étoiles moi je mets un sourire je mets un smiley c'est un sujet qu'on a dans tous les lives ouais ça reste un à tous les presse-tours c'est malheureux mais ça reste t'as l'impression que c'est juste un produit que tu vas noter c'est un produit que tu vas noter comme un film ça reste un produit de consommation ça va faire tiquer beaucoup de personnes mais ça reste un produit de consommation pour moi ça va être bien au-delà parce que je suis un vrai passionné mais au final t'achètes un produit moi je voulais c'est triste ça je vais me faire des ennemis partout si présente aujourd'hui je pense que ça pose plus non parce que tu vois il y a des sites qu'on fait le pas qu'on prit le pas qu'on dit par exemple Eurogamer ne mets plus de notes mais voilà après il y en a quelques-uns mais la plupart maintenant continuent à mettre des notes et il n'y a plus cette discussion je ne la vois plus trop il ne me semble pas et avec les collègues avec lesquels je parle encore on n'en parle plus et en presse-tour on n'en parle plus alors qu'il y a une époque c'est vrai qu'aux entours de 2008-2010 le fameux Tami Combien le fameux Tami Combien et puis après on partait en délire sur faut-il noter faut-il pas noter ce que tu disais des systèmes alternatifs et au final on se disait tous c'est quand même noté peut-être que c'est lié mais après je ne suis pas du tout je ne suis pas du tout à la page vis-à-vis de ça mais à ma connaissance les youtubeurs ne donnent jamais de notes si il y en a quelques-uns il y en a qui ils font des reviews avec même partagé segmenté en plusieurs parties pour justement reproduire un tout petit peu la forme classique on va dire presque dire de la forme classique de la review à papier ou graphisme animation enfin tous ces trucs-là même dans le presse-papier qu'on utilise très peu ou alors sur JVM on a encore juste quelques petites notes là-dessus pour renseigner parce que c'est vrai que le papier en lui-même ne parle presque plus de ça oui moi avant qu'on conclue je voulais vraiment profiter du fait qu'on ait Manu avec nous pour lui parler d'une sombre histoire autour de JVM alors je vais me permettre de déborder un tout petit peu parce que ça s'est passé après la faillite de Futur Yellow devenue Mer 7 c'est le moment où JVM a continué après cette faillite si j'ai bien su vous avez racheté la filiale Canal Jeux Vidéo pour continuer à faire vivre le site entre vous c'était l'actionnaire principal qui est resté qui avait investi dans Mer 7 qui a gardé cette branche là d'accord et il y a un moment où Jeux Vidéo Magazine René de ses cendres lance www.jeuxvideomagazine.com et les contenus de jvn.com et www.jeuxvideomagazine.com sont les mêmes ou en tout cas ils se servaient dans vos articles pour les mettre sur leur site etc et ça allait jusqu'à c'est le moment où il faut que je fasse attention à ce que je dis pour ne pas être en déformation c'est ça je pense que là objectivement s'il y en a qui s'estiment journaliste dans les jeux vidéo c'est là qu'ils devraient faire une enquête sur savoir comment ça s'est passé savoir les tenants les aboutissants après il fallait être en interne pour voir un peu le truc mais oui on va dire pour faire simple je vais faire de la langue de bois ce qui n'est pas mon habitude mais je vais éviter tout procès quand on a changé de nom déjà toute l'équipe de JVN était contre qu'on se nomme avec le nom d'un magazine alors qu'on était la presse 2.0 pour reprendre le nom d'un magazine je ne voyais pas trop le truc et déjà à l'époque je me disais mais si la boîte est cool ça appartient à qui je ne comprenais pas voilà donc à l'époque Francis Jaluzo avait trouvé que c'était génial on avait changé donc ce qui nous a tué de changer de nom parce que Google a du duplicate content il n'aime pas ça pour lui il ne cherche pas il différence tout le monde donc de toute façon donc on a changé de nom on est devenu jeu vidéo magazine le site internet ou je ne sais plus quel était le nom de toute façon en même temps quand il y a eu le transfert c'est à dire qu'on est passé de JVN à JVM il y a eu une nouvelle maquette tout ça déjà à l'époque à l'époque c'était on va dire qu'il y a eu un concours de circonstances qui tombait mal pour nous parce que tous les textes ou la plupart des textes qui étaient donnés et bien tout était repris nickel la maquette mais il n'y avait plus non tout avait disparu donc un hasard vraiment un hasard je pense sans être médisant donc on l'a signalé donc ils ont remis le nom ah pardon il y a dû avoir un bug dans la matrice je pense après on va dire Mercède la partie magazine tout ça a coulé donc il y a eu liquidation il y a eu après vente à la découpe nous on a continué on a continué pendant un an alors que notre visibilité avait diminué de façon assez drastique mais on continuait enfin en tout cas on nous laissait la chance de pouvoir continuer et je crois que l'ex-équipe ou une partie de l'ex-équipe de jeux vidéo magazine a racheté au tribunal de commerce alors je ne sais pas si c'est la marque le magazine quand tu rachètes tu peux racheter beaucoup de choses la marque le magazine les meubles avec les gens pas les gens tout ça c'est un peu compliqué donc ils ont racheté ça et ça devait être à la période juste avant Noël je crois ou un truc comme ça et ouais c'est toi juste avant Noël je ne dis pas une bêtise dans mes souvenirs et notre responsable technique nous a dit qu'il avait reçu un coup de fil d'un des responsables de JVM en disant ben voilà vous portez le nom de notre magazine donc maintenant votre site nous appartient donc soit vous le fermez soit vous nous le donnez pour faire simple voilà pour faire simple donc évidemment on n'était pas d'accord sur ces entrefaits comme par hasard il y a une magnifique copie magique de JVM qui est arrivée dans l'autre sens avec nos articles mais qui n'étaient pas signés donc on a vu ça donc nous pour éviter tout procès on est rebasculé JVM alors autant dire qu'au début Google t'es passé JVM JVM tu retournes JVM on faisait peut-être 3000 vues avec ma mère qui venait nous voir régulièrement par jour et eux en fait dès qu'on sait quelque chose ça paraissait sur enfin et à la fin les internautes ne savaient plus s'ils étaient chez nous ou chez eux voilà donc ben ça a fini de tuer tout le monde donc on ça c'est voilà je vais rester très factuel et très très gentil pas dire ce que j'en pense sur le fond et donc ben du coup ça a coulé et puis et puis et puis voilà et puis c'est passé en procès après c'est passé en procès et les gens en tout cas de JVM jeux vidéo magazine qui avaient repris notre qui avaient repris le contenu du site ont été condamnés pour si je n'ai pas de problème c'est un problème de droit d'auteur c'est-à-dire qu'ils ont pris nos textes sans nous demander l'accord l'aval et tout ça ils ont été condamnés à une petite somme pour ça voilà je ne vais pas en dire plus pour ne pas être vulgaire voilà merci je trouve c'est important si il y en a un qui s'estime enfin en tout cas moi j'estime que si il y en a un qui s'estime un jour journaliste qui veut creuser le sujet il y aurait des choses à dire mais qui seraient assez étonnantes sur les sur les choses qui se sont faites en fait on n'a pas vu le coup arriver quand tu quand tu allais voir certaines personnes qui se sont trouvant en face de toi après tu leur disais on peut faire ça en idée c'est pas mal il faut faire attention donc il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire mais vous comprendrez que légalement je ne peux pas après c'est de la diffamation toi si tu n'as pas une preuve c'est de la diffamation donc je ne vais pas en dire plus mais ça reste ça reste une une plaie une plaie béante ouverte voilà de mourir de sa belle mort parce que tu n'es pas bon ne pose pas un problème de crever comme ça c'est un peu plus c'est un peu moins honorable voilà dirons-nous voilà peut-être pour essayer de terminer sur la presse papier juste avant de parler brièvement de la fin d'Yellow Media et puis du passage à Mer 7 donc là on revient en arrière parce que là on avait pris un peu d'avance parce qu'on savait que c'était avec nous j'aimerais peut-être un petit peu ouvrir sur les autres magazines parce que bon on est quand même presse start on est sur l'histoire de la presse de vidéo et il y avait quand même autre chose à l'époque il y avait encore des concurrents qui étaient majoritairement des concurrents indépendants et je voulais savoir ce que vous pensiez justement de cette concurrence-là d'un point de vue personnel mais peut-être si vous savez ce que l'éditeur en lui-même en pensait donc je pense j'aurais à peu près peut-être trois trois exemples en particulier bien entendu il y a Canard PC qui était toujours donc les anciens de Joy qui avaient été créés par les anciens de Joystick au moment où ils ont été rachetés par Futur je pense à à Background qui a été créé par les anciens de FGM donc des magazines qui ont essayé un peu de sortir d'une mini-éditoriale de magazines classiques pour essayer d'aller vers des alors bon après ça dépend des dossiers de fond d'une part mais aussi Background était beaucoup sur je parle plus des univers que du jeu etc et puis également ce que vous pensiez de toute la mouvance MOOC créée au départ par Pix & Love donc d'un côté la mouvance MOOC et en même temps la mouvance Retro Gaming Magazine qui est quand même très très c'est très très français parce que j'ai aussi fait tout un travail sur la presse étrangère et il n'y a pas il n'y a pas un pays autre qu'en France où il y a autant de magazines Retro Gaming mais aussi IG après puisqu'on parlait justement des dossiers de fond des interviews c'était beaucoup beaucoup mis en avant là-dessus donc qu'est-ce que vous pensiez de ces magazines-là vous de votre point de vue où vous étiez vous dans des magazines enfin vous en tout cas plutôt Raphaël sur le coup mais tu as connu ça aussi de plus ou moins près Manu qui vous étiez dans des magazines traditionnels mais qui avaient aussi une longue histoire derrière eux les joysticks et les consoles plus les magazines officiels des choses comme ça qu'est-ce que vous pensez de ces essais de magazines qui faisaient différemment est-ce que vous le voyez vous d'un bon oeil d'un point de vue personnel est-ce que vous savez comment est-ce que c'était vu est-ce que c'était vu comme une concurrence j'ai déjà quelques témoignages qui me révèlent à l'esprit donc j'ai déjà une partie de la réponse mais voilà donc ces magazines-là les Canard PC les magazines Retro Gaming Background les magazines qui ont essayé de faire de faire quelque chose d'un peu différent sans que foncièrement même si Canard PC Pix & Lock ont réussi mais Background n'a pas marché finalement IG a marché mais ça n'a pas duré non plus très longtemps est-ce que vous avez est-ce qu'on peut partager pour essayer d'ouvrir un peu sur les autres magazines qui se faisaient aussi à cette époque alors en ce qui concerne Background et tout ce qui est MOOC c'était vraiment enfin on voyait d'après des souvenirs que j'ai de discussion avec d'autres journalistes et des adacteurs en chef on les voyait comme des alternatives ça veut dire des choses en fait que les gens allaient acheter de temps en temps ou lorsque le sujet leur plaît ou alors tout simplement parce que c'était en termes qualitatifs notamment je pense au MOOC c'était beaucoup plus mieux fait après le travail n'était pas tout à fait le même un MOOC c'est déjà beaucoup plus épais c'est plus de 120 pages si je ne dis pas de bêtises dans ces heures-là c'est plus de la collection c'est plus de la collection ouais c'est plus je pense ça me fait un peu penser à ce que fait un peu Third sur des trucs collector machin tout ça où en fait on entend l'objet qui est intéressant papier glacé etc. avec un forgrammage avec un format très spécifique aussi on les voyait plutôt comme ça background je sais qu'on a feuilleté avec des collègues certains numéros et l'avis était que c'était du pur Jay pour le coup et je peux le dire en le connaissant très enfin assez bien pour avoir travaillé avec lui aussi c'était du pur Jay enfin voilà c'était des dossiers avec des signes partout enfin du texte partout soit ça plaît ça plaît pas je sais que c'est c'est aussi comment dire ça peut déplaire un certain nombre de public je sais pas moi j'ai jamais accroché à background personnellement c'était du pur Jay en fait c'est une personnalité le magazine se reflétait enfin la personnalité du créateur se reflétait dans le magazine soit on apprécie Jay et ça marche on est emporté par truc tout comme on est emporté dans ses bouquins sur Kingdom Hearts qui vient de sortir et qui sont énormes comme d'habitude chez lui tout ce qu'il fait est énorme chez lui de toute façon soit on est réfractaire et on n'y arrive pas moi j'ai jamais accroché à fond mais bon c'est une autre vision du magazine et c'est très bien en fait c'est ce que je disais c'était des alternatives c'était autre chose concernant Canard PC j'ai pas je pense que là c'est plutôt Manu d'en parler moi j'ai toujours bien aimé la direction ce qu'ils ont fait j'aime bien les journalistes quand j'ai pu partir avec eux ou discuter avec eux après j'ai pas d'avis sur le magazine en lui même et j'ai pas trop suivi l'évolution donc je peux pas trop en parler mais vraiment c'était des alternatives on pensait à ça comme des alternatives et comme ils font autre chose en fait on en parlait comme ils font autre chose que ce que nous on fait que ce soit Joypad ou sur le Playstation Magazine des choses comme ça ou même des trucs ou même le joystick pour le coup même si le joystick a tenté un tout petit peu de ce enfin je sais pas j'ai pas trop d'avis en fait là-dessus l'avis personnel parce que l'avis de la direction ou des directions que j'ai pu fréquenter c'est simple quand t'as un concurrent c'est ils vendent combien est-ce qu'ils vendent plus ou moins que nous s'ils vendent beaucoup moins que nous c'est une merde ils vendent beaucoup plus ou 6 cartons ou 6 cartons qu'est-ce qu'on fait on le rachète ou est-ce qu'on met un concurrent petit à perdre de la turn pour le couler voilà comment ça se passe voilà c'est c'est sans ça Barbara c'était Dallas voilà comment ça peut se passer au niveau d'une direction ou Dallas ou un truc de plus récent je regarde pas j'avoue les sitcoms voilà donc ça se passe à peu près comme ça moi d'un point de vue personnel j'ai jamais eu d'ennemi dans la profession c'est un concurrent mais les mecs ils sont passionnés comme moi moi Canard PC je les ai toujours suivis j'étais j'étais là au mariage de Fishbone quand ils ont décidé de créer Canard PC avec toute la clique de l'époque et je trouvais ça bien voilà ils voulaient reprendre le ton de joystick qu'il y a pu avoir à une époque et qui s'était dilué pour être un magazine plus généraliste ce que je disais tout à l'heure entre un catalogue et un magazine plus critique on va dire entre guillemets pour faire une métaphore et forcer le créer encore une fois moi Canard PC quand j'étais à Given je l'ai cité plusieurs fois en débat tout ça parce que moi j'aimais bien j'aimais bien leur ton après l'équipe l'équipe a beaucoup changé de l'équipe originelle j'en connais pas encore 10 000 moi le seul truc que j'avais pu dire une fois on avait parlé avec différents rédacteurs je trouvais qu'ils avaient à titre perso une facilité souvent à se plaire à critiquer les triple A dès que c'était un triple A c'était une autre souris et dès que c'était un jeu moldable c'était génial encore une fois je passe par des raccourcis à la compte qui ne sont pas toujours vrais mais c'était un peu ça moi c'est c'est le seul truc qui pouvait me on en a parlé hier moi par exemple j'ai 1800 heures de jeu sur Battlefield 2 j'étais dans des clans j'ai fait le SL voilà vraiment j'ai accroché comme un goré là dessus et bien quand ils ont testé Battlefield 2 c'était pour pratiquement une note de merde et c'était pourri alors que moi le jeu je te connaissais toi c'est le seul passage en fait la seule fracture que je peux avoir des fois avec eux mais autrement je suis assez d'accord avec leur avis ils font découvrir des petits jeux beaucoup de jeux indépendants et je trouve ça bien ils ont un avis ils ont resté c'est la même ligne éditoriale malgré le changement d'équipe et j'aime bien je trouve ça en plus c'est vrai que c'est le syndrome un peu c'est le syndrome un peu d'autres journalistes actuels ou anciens nous ont dit ça c'est le syndrome un peu haters c'est à dire et qu'on retrouve aussi un peu des fois qu'il y a une critique sur quelque chose voilà le but c'est quand même qu'on soit plus critique que positif finalement on se sépare du côté très très positif de ce qui pouvait être la presse de jeux vidéo à une époque ah oui les jeux c'est génial on s'éclate les graphismes c'est incroyable et plus sur le côté se concentrer plus sur le côté critique y compris au niveau de la note les jeux c'est génial les graphismes c'est incroyable c'est certain il y a certains dont un qui était très connu à Gameblog mais si on était tous un petit peu objectifs on était tous non pas de polimique t'as vu nickel et je ne citerai pas mes sources putain je ne suis plus journaliste mais comment ça s'appelle je pense qu'on a toujours été critique après moi j'avais un avis un peu différent parce que moi déjà à la base je faisais de la soluce toi je faisais de la solution de jeu des trucs comme ça donc je n'étais pas dans le test quand je me suis mis au test ouais j'ai pu voir qu'il y avait ça moi par exemple toi je suis comme je pense Gamecult je n'allais pas aux soirées éditeurs je n'allais pas boire des coups avec des copines je n'allais pas récupérer un petit jeu gratos parce que c'est super on est tous des amis moi je ne suis pas amis moi mes amis c'est dans ma vie privée voilà donc à titre personnel je n'ai pas eu vraiment de ce côté tout est beau tout est magique on se fait des bisous voilà et je pense qu'à JVN je ne vois pas beaucoup de gens qui je n'ai pas trop vu avoir une collusion peut-être pas aussi extrême et con que moi mais en tout cas c'était détaché et toi ce côté tu l'avais peut-être dans les années 90 où les mecs étaient tellement contents de faire ce métier que tout était beau tout était merveilleux mais après mais c'est marrant je fais un hors-piste mais c'était une époque comme tu disais l'époque les lèches d'or de la presse mais c'était une époque moi Sony quand ils ont commencé avant qu'ils lancent la PlayStation ils ont commencé à faire des jeux je me rappelle Tachet de presse qui était venu à l'époque présenter The Hook sur Super Famicom ou Super SNES je ne sais plus ce qu'on avait à l'époque et me disait tout inquiet qu'est-ce que t'en penses c'est bien c'est pas bien c'est sympa après tu as vu cette personne progresser tu n'allais en voyage pas il s'est regardé je ne te connais pas toi donc c'était une autre époque aussi où c'était parce que je pense que le jeu vidéo était catalogué comme un truc d'enfant comme un amusement d'enfant et puis c'est super c'est coloré c'est génial après il est rentré dans une autre dimension et le jeu vidéo maintenant il a gagné la guerre depuis longtemps tout le monde joue des vieux, des jeunes tout le monde joue sur un portable tout ça c'est un reste du jeu vidéo donc voilà je pense que ce côté ce côté image d'épinal où c'est super on est tous copains le côté haters je ne sais pas j'ai jamais été dans ce truc là moi dès le début j'étais une tête de con donc je n'ai jamais eu de problème à le dire et à en jouer ou en surjouer c'est un truc qui est bien il est bien s'il n'est pas bien c'est de la merde après on n'est peut-être pas tous pareil sans faire le truc du chevalier bion blanc mais c'est vrai que c'est vrai que moi pour revenir à un canard PC moi c'est le seul truc des fois où j'ai pu leur reprocher c'est que quand c'était un grand éditeur souvent ils étaient beaucoup plus critiques qu'avec un tout petit à juste titre ou pas je ne suis pas là pour cracher dessus mais des fois j'ai trouvé que c'était un peu hors sujet voilà mais autrement moi c'est le seul magazine que j'achète et je m'y retrouve je m'y retrouve dedans je ne critique pas j'y vais je ne critique pas tout ça mais j'ai du mal j'ai beaucoup de mal à lire les mecs que je connais c'est très con non mais c'est très très con dès que je connais un mec je fais putain fumier qu'est-ce que tu vas encore marquer dans ton truc c'est débile mais j'ai du mal c'est pour ça ça va bien qu'il y en a la nouvelle génération je ne les connais pas non je ne les connais pas moi c'est génial moi à l'époque quand je voyais il y a encore un boue il y a un ami donc il peut écrire ce qu'il veut il y a Boubou il y a Boubou qui m'a fait un magnifique strip-seed dans l'encadrement d'une porte qui était magnifique sexuellement magnifique comme garçon on peut en parler une autre fois mais autrement autrement c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à lire les gens que je connais c'est personnel je ne sais pas ce que je suis débile mais j'ai beaucoup de mal parce que je connais les gens je connais leur personnalité et quand tu dis l'article tu es là je vois où tu veux aller d'accord c'est parfait est-ce qu'on peut commencer la conclusion en parlant vraiment de la fin de la période qu'on voulait couvrir ici c'est vrai que je ne me souviens même plus exactement le mois mais toi tu as sûrement t'en souvenir Boris parce que toi tu es plus jeune c'était septembre ou octobre 2011 il y a quand même là sur le coup la liquidation en tout cas la liquidation judiciaire de Yellow Media qui est en cours donc ça veut dire c'est grosso modo on est là sur la fin et d'ailleurs tout le monde moi le premier parce que j'étais encore abonné à pas mal de magazines de cette époque on s'est dit bon c'est terminé ça va être mort et puis finalement in extremis mais ça on en reparlera après dans le prochain live finalement il va y avoir encore un rachat du groupe d'ailleurs qui était derrière Yellow Media au départ avec de nouveau un changement de nom un certain changement de choses etc et quelques dégâts bien entendu collatéraux donc principalement bien entendu la fin de Joypad ce qui en effet et la Raphaël on peut peut-être terminer là-dessus a permis à Joypad parce que très très peu de magazines ont eu l'occasion de le faire de faire un vrai numéro de fin c'est-à-dire on disparaît pas du jour au lendemain où on peut rien faire un peu comme Tilt fait Tilt Tilt et Joypad ont été un peu les deux les deux représentants de magazines qui ont disparu avant la fin de l'éditeur donc ce qui a permis d'assumer surtout pour un magazine qui avait 20 ans comme Joypad d'assumer une fin donc comment ça s'est passé la fin j'imagine c'était compliqué et comment vous avez imaginé justement ce dernier numéro final ? D'ailleurs Raphaël je pense que tu voulais faire une correction on savait très bien grâce à Chris Collet qui gérait le mag avec Laurent Dehep qu'on voyait de moins en moins que le mag plafonnait à 3000 ventes un truc comme ça donc depuis je sais pas entre 60 000 à l'époque de l'âge d'or juste pour remettre dans le contexte donc on savait qu'on plafonnait aux alentours de 3000 3005 maximum et que ça ne bougeait plus ça tendait même plutôt vers le bas et donc il a été décidé à un moment que les patrons ont décidé que c'était il fallait en terminer parce que tout simplement il y avait Laurent qui était payé il y avait un lecteur en chef adjoint il y avait une secrétaire de rédaction un maquettiste donc 4 personnes qui étaient en interne plus 2, 3, 4 pigistes qui faisaient tout le mag donc ça faisait de l'argent qui sortait sans parler ce qui coûte le plus cher dans un magazine c'est l'impression donc le papier donc il fallait mettre fin à ça et on savait que ça allait arriver à un moment on savait pas juste pas quand parce que pendant un an je pense on a dû tenir avec 6000 ventes enfin plus ou moins à 6000 ventes donc on se disait que ça allait prendre 100 ans et peut-être que ça n'allait pas descendre autant et puis il y a eu un mois je ne sais plus quel je ne sais plus exactement où on nous a dit un mois avant la fin enfin à l'avant-dernier numéro on nous a dit là c'est l'avant-dernier numéro le prochain sera le dernier PSM3 avait été fermé 2 mois avant 3 mois avant si je ne dis pas de bêtises et ils n'avaient même pas eu le temps de faire un numéro de départ et donc c'est Christophe qui m'a appelé pour me dire c'est Christophe Collet qui est le directeur en chef adjoint qui m'a appelé pour me dire voilà c'est fini c'est le dernier numéro donc on a eu une petite réunion avec Laurent et Denis et je ne sais plus qui est-ce qui pigeait encore à ce moment-là enfin il n'était plus très nombreux en fait en face de défi Damien oui Damien c'est vrai qui lui a été de toute façon il était hors déjà du jeu vidéo parce qu'il faisait un travail d'éditeur de livres en italien et de traduction un truc particulier et je crois qu'il continue encore là-dessus donc il n'était pas vraiment dans le jeu vidéo il avait été développeur à une époque bon toujours est-il qu'on s'est décidé sur une formule on s'est dit ben voilà on va essayer d'appeler des développeurs pour parler un petit peu de Joypad on savait qu'il y avait quelques-uns qui suivaient un petit peu notamment Cage notamment Vienno qui avait déclaré un truc sur Joypad comme quoi c'était son monde diplomatique du jeu vidéo un truc comme ça c'était un truc dans ce style-là voilà donc on s'était dit c'était bien et puis Vienno c'était quelqu'un que j'avais déjà interviewé donc on a envoyé des mails à des développeurs pour savoir s'ils pouvaient parler un tout petit peu faire une petite bafouille sur le magazine et ce qu'ils leur avaient apporté et à côté de ça c'est poser la question dans cette fameuse réunion de savoir si on allait appeler ou pas des gens qui avaient participé à Joypad avant notamment Raan Julien Chiez les équipes précédentes et ce qui paraissait évident pour certains d'entre nous dont moi et je pense peut-être qu'il se collait je ne sais plus qui était pour ou qui était contre enfin bon il y a eu une discussion mais elle a été vite cette discussion s'est vite terminée quand Laurent a dit de toute façon le patron ne sont pas d'accord pour qu'il y ait d'autres personnes qui viennent donc personne d'extérieur ils ont suffisamment pris d'argent quand ils sont partis pour ne pas pour ne pas apparaître dans le magazine donc voilà de toute façon même si on avait eu l'envie d'aller faire apparaître ce qui était le cas pour ça d'entre nous malheureusement au dessus on nous aurait dit non donc voilà donc il a été décidé de faire un petit texte de chacun de faire un papier je crois j'ai écrit ce fameux papier sur la fin des RPG ou un truc comme ça ce qui allait bien et donc Vienno Cage et puis texte je ne me souviens plus exactement de ce qu'il y a dedans je l'ai encore ici évidemment mais enfin c'est pas le seul magazine que j'ai terminé enfin que j'ai que j'ai clôturé mais celui-là je l'ai gardé et non c'était sympa à faire on a je crois qu'on a dit à peu près ce qu'on voulait sur le magazine sur notre expérience avec le magazine si je devais rajouter des choses c'est que peut-être qu'à l'époque c'était pas évident pour moi mais c'est que après pour le coup ça m'a permis en fait d'avoir une méthodologie pour écrire les bouquins contacter les gens etc c'est ce que Joypad m'a apporté de plus c'est d'aller au contact des gens même les plus obscurs même les plus oubliés et justement c'est souvent eux qui ont le plus de choses à dire sur un développement qui s'est mal passé je pense à mon bouquin sur The Witcher pub gratos ou les développeurs évidemment qui ne sont plus dans les équipes ont souvent des choses intéressantes à dire sur un éditeur voilà c'est ça voilà c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme sur JVN et la fin de JVN voilà je pense qu'il y aurait des donc voilà ça m'a appris en fait Joypad m'a appris la méthodologie interviewer les gens ne pas hésiter à le faire parce que voilà enfin on est on est enfin entre guillemets j'ai entendu ce que tu as dit Manu on est journaliste quelque part quand même même si c'est vrai que plus ça va avec les années et plus je me rends compte que c'est de plus en plus non pas difficile d'avoir des gens mais c'est plus c'est cadenassé c'est un peu cadenassé par les éditeurs par mais on y arrive mais c'est plus dur maintenant je vois un bouquin qui est déjà maquetté mais qui n'est pas encore sorti qui est terminé j'ai eu des difficultés pour avoir des personnes qui étaient encore chez un éditeur alors que alors que d'autres qui ne sont plus évidemment se sont laissés aller à quelques petites révélations et anecdotes croustillantes donc le processus qui fait que c'est de plus en plus cadenassé de plus en plus difficile d'avoir des relations directes avec l'industrie ça ne change pas de sens avant c'était très facile et maintenant c'est très facile je ne sais pas mais c'était beaucoup plus dans les années 80-90 c'est pour ça que après quand je disais que je parlais de Joypad c'était rare qu'on me dise non la seule longue interview sur laquelle j'ai de la censure savoir que la personne n'a pas répondu à cette question c'était c'était lié à des problèmes en fait de droit et des choses comme ça donc voilà c'est logique en soi mais la plupart du temps les gens se laissent aller ils aiment bien parler d'eux vous le savez parce que vous êtes en train de nous interviewer et on est en train de sortir plein de choses donc enfin du moins j'espère les gens aiment parler d'eux et de leur travail et de leur passion etc tu mets un micro devant quelqu'un il a envie de parler donc les développeurs eux aussi ont envie de parler et ils peuvent sortir des choses des fois ça passe par un sourire des fois ça passe par un clin d'œil des choses des non-dits et ça c'est intéressant c'est pour ça que c'est cool de faire des interviews qui sont en live et j'en fais encore là avec des gens mais c'est par caméra vu la situation actuelle mais voilà donc c'est ce que m'a appris Joypad et surtout de se laisser aller parce que Joypad a été pour moi en tout cas un laboratoire d'expérimentation pour l'écriture et c'est vrai que certains papiers avec le recul je me dis peut-être que ça a pu ne pas intéresser des gens et je sais qu'on avait des courriers de lecteurs des vrais pas des réécrits derrière par des pigistes ou par des rédacteurs en chef ou des rédacteurs adjoints parce que ça ça existe aussi c'est vrai que je ne sais plus ce que je disais tu avais des vraies des réactions des lecteurs oui oui des réactions des lecteurs qui trouvaient que par exemple certains dont moi avaient une écriture trop compliquée pour un magazine de jeux vidéo ce qui ne me semblait pas à l'époque mais bon je ne sais pas peut-être peut-être je vais m'en dire là-dessus je sais que j'avais écrit un papier sur Tomb Raider c'était sur je ne sais plus quel épisode c'était avant le reboot c'était un des derniers épisodes avant le reboot et je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait dit oui bah c'est Raphaël Lucas donc automatiquement je ne lis pas parce que son écriture est chiante comme ça ce sont des critiques je les prends comme ça et je sais que sur les bouquins parfois il y a ce genre de choses aussi ça arrive et c'est on n'écrit pas pour tout le monde voilà je crois que Boris voulait réagir mais peut-être que Raphaël ne m'entend plus je ne l'entends pas je disais je voulais rebondir sur ce que Raphaël dit en citant l'un des articles témoignages de quelqu'un qu'on a évoqué beaucoup au cours de ce live qui est Denis Brussaud dans ce dernier Joypad il dit à ceux qui pensent que le Joypad de l'ère Futur France et le Média était nettement inférieur à celui de l'ère Hachette je ferai une réponse concise et sans hypocrisie j'en sais rien ne l'ayant jamais lu durant mes jeunes années j'y suis donc jamais référé en rédigeant mes articles parfaitement ignorant que j'étais de la trahison à laquelle j'étais en train de m'associer et adoptant un style qui m'était personnel sans jamais me poser la question d'une quelconque filiation donc en fait c'est ça il n'y avait pas de connexion c'était même pas volontaire chez ces journalistes du nouveau Joypad de casser les codes de la presse précédente c'était juste une autre façon de faire comme on l'a dit et il titre son article un espace de liberté donc je pense que c'est bien pour montrer que oui c'était la crise de la presse à toute une série de niveaux et oui les ventes déclinaient mais du point de vue des journalistes si on se met à leur échelle il y avait la possibilité de s'épanouir de proposer plein de choses et de laisser libre cours à son style et ça c'est quand même un bon côté à la crise voilà il voulait pour résumer parce que je ne sais pas si Raphaël a entendu le fait que justement à Joypad vous avez pu faire ce que vous voulez vous avez vous vous êtes épanoui vous avez pu faire ce que vous voulez c'est un peu ça Joypad vous a permis de faire quelque chose c'est vrai ça n'est pas du tout vu comme une trahison c'est juste vous êtes allé au bout de ce que vous imaginez comme étant un magazine de jeux vidéo de votre vision personnelle tout à fait on a fait vraiment ce qu'on a voulu parce que comme je disais Laurent était assez lâche dans sa direction une fois qu'il a eu lancé la direction générale du magazine il a eu je pense suffisamment confiance on va dire ça pour laisser l'équipe faire ce qu'elle voulait et c'est vrai que les papiers mes demandes soit les interviews soit mes idées de dossiers je les ai envoyés directement à Fescoller qui me validaient ou pas en règle générale c'était validé donc il n'y avait pas trop de problèmes c'était le cas aussi avec Laurent avant mais en fait il y a eu un transfert de pouvoir qui s'est fait il faut en parler je pense avec Christophe pour savoir comment ça s'est réellement passé ce transfert ce glissement de pouvoir et qui existe un tout petit peu je ne sais pas comment ça se passe chez Vidéogamers actuellement mais je pense que Christophe a beaucoup de responsabilité aussi il y en avait déjà beaucoup à l'époque oui il y en avait déjà beaucoup à l'époque c'est pour ça en fait que je dis ça et donc en fait nous les pigistes en tout cas c'est avec Christophe qu'on discutait des sujets et en règle générale c'était une idée même pas de plan c'était une idée c'était je vais essayer d'interviewer machin 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 et on se lançait on voyait s'il y avait des réponses qui revenaient et si les réponses revenaient et qu'elles étaient intéressantes on enterrinait l'idée et en fait on le sortait à un moment ou à un autre généralement dans le mois suivant on prévoyait un mois deux mois trois mois comme je l'ai dit tout à l'heure en prévision pour pouvoir faire en fait comme on travaillait tous ensemble tous les pigistes que ce soit Denis moi ou d'autres on travaillait pour d'autres magazines à part Damien qui lui faisait son truc de son côté mais on travaillait à côté pour d'autres magazines qui eux avaient une comment dire c'était le froid c'était le truc qu'on faisait en plus les articles les longues interviews et si elles arrivaient avec deux mois de retard c'était pas très grave ça n'avait pas d'importance parce que en fait c'était pas des choses qui étaient liées à l'actualité donc voilà donc on était libre en fait et c'est vrai que je crois pas qu'on ait vu à l'époque d'autres papiers sur l'outsourcing sur peut-être dans Edge mais l'outsourcing le marketing je me souviens plus exactement de tous les papiers sur lesquels on a bossé mais il n'y avait pas du moins en France il n'y avait pas ce genre de proposition ce qu'on trouve par exemple chez Gamecult aujourd'hui quand on fait des papiers un peu long on va avoir des éditeurs ou des développeurs mais à l'époque ça n'existait pas en papier ça n'existait plus je ne sais pas ça n'existait pas en France en tout cas et c'est peut-être pour ça aussi que le magazine et je sais qu'il y avait des critiques sur on se prend pour des philosophes des intellectuels ce que tu disais tout à l'heure ou des choses comme ça donc il y avait aussi ce côté là des gens qui ne voulaient pas que le jeu vidéo ou du moins les maïsines de jeu vidéo aillent dans cette direction de plus grande intellectualisation je mets beaucoup de guillemets parce que c'est ça c'est le cas tu n'as pas à avoir honte c'est le cas là tu sors du schéma classique je fais un test c'est bien c'est pas bien ou une preview là vous faisiez autre chose c'est ce qu'on résume c'est une sorte d'émancipation d'émancipation du milieu enfin sauf que les lecteurs n'ont pas suivi ou du moins il y a eu on va dire 3000 lecteurs parce qu'ils étaient pas à l'époque voilà est-ce que oui t'as 3000 lecteurs qui confluent est-ce que c'était le moment pour le faire est-ce que c'était pas un peu trop tôt est-ce qu'aujourd'hui ça marcherait je vois j'y vais je ne sais pas tu as absolument raison je pense que quelque chose dont on parle un peu dans le livre que peut-être que c'était trop tôt en effet puisque on voit j'y vais alors il ne faut pas non plus se leurrer j'y vais ne fait pas énormément beaucoup plus de diffusion non plus mais ils ne sont pas dans un grand groupe donc il y a d'autres moyens le financement participatif etc mais on ne va pas rentrer dans ces détails là mais en effet on a cette vraie dichotomie maintenant dans la presse entre justement presse qui voit le jeu vidéo comme un produit et presse qui voit plutôt le jeu vidéo d'un point de vue culturel c'est comme ça qu'on a résumé les choses dans le livre je crois que c'est exactement vrai et en effet l'échec commercial de Joypad montre que c'était peut-être peut-être un peu trop tôt et notamment comme tu le disais parce que Joypad était un grand nom et qu'il y avait des lecteurs fidèles qui eux justement n'étaient peut-être pas à la recherche de quelque chose de nouveau mais après est-ce que ça aurait été fait sous un autre nom ça aurait sûrement été compliqué aussi on ne saura jamais parce qu'un autre nom ça veut dire relancer une marque faire de la pub autour de la marque la marque Joypad était déjà connue même s'il était connu pour sa communauté on va dire et ces journalistes et tout ce côté bande de potes qu'ils avaient créé avec les années et c'est vrai que quand le mag a choisi enfin a choisi une petite anecdote beaucoup de gens croient que que l'absence de nom à une époque était liée au fait de vouloir faire comme Edge alors oui mais pas que c'est parce que en fait l'équipe se réduisait drastiquement et que et ça allait se voir ça allait se voir et ça allait se voir que c'était la même personne qui faisait 7 tests dans le mois on sait très bien un peu difficile on en parlait tout à l'heure avec Manu 7 tests à part si c'est des remakes enfin pas des remakes des remasters et tu connais déjà le jeu et là ça va assez vite mais 7 tests un peu sérieux 7-8 tests c'est beaucoup c'est un peu c'est des RPG donc il fallait les cacher et une des solutions trouvées a été de ne plus mettre les fameux je me permets juste un truc sur la fin de JVM il y a deux trucs qui me reviennent en tête nous à l'époque en plus quand les gars qui étaient rapprochés de jeux vidéo au magazine quand ils ont racheté le magazine pour vous dire à quel point on était con on était content qu'ils le reprennent on était content qu'ils soient au proche au match bon ça c'était avant je vous ai dit que c'était un coup de fil où on nous allait expliquer qu'il fallait qu'on arrête JVM parce que ça la repartenait je me remets même si à l'époque Stéphane n'avait pas rencontré la personne qui était la personne en question voilà et autre anecdote assez rigolote je ne pense pas que ce soit secret lors du jugement où JVM le site a été reconnu je crois comme parasitage je ne sais plus quel est le terme exact je ne veux pas voilà je crois que c'est un truc comme ça donc avec obligation de l'arrêter l'avocat l'avocat de la partie concurrente a quand même lors de son plaidoyer il nous a quand même dit oui d'accord ils ont perdu leur emploi mais bon ils vont avoir le chômage le chômage qui ne s'est pas heureux c'était un truc qui me revient c'était assez sympathique c'était savoureux et là quand plus dans la salle il faut rester zen en tout cas merci beaucoup on a bien débordé mais je pense que c'était vraiment passionnant merci pour vos témoignages comme on l'a dit donc ça n'est pas encore terminé donc Hello Media est en cours de liquidation mais finalement on ne va pas être liquidé ça on reviendra dans un live qui sera peut-être un peu plus court où on reviendra sur la dernière période Merced qui est donc finalement assez courte mais où il y a eu une tentative de changement où il y a eu vraiment une tentative de changement de la manière de travailler de donner plus de pouvoir aux journalistes pour faire un peu plus ce qu'ils voulaient toute proportion gardée mais avec un vrai changement de paradigme par rapport à ce qui se passait avant et futur Hello Media et c'est pour ça que ça nous semblait intéressant d'en faire un live séparé donc voilà merci à tous ceux qui nous ont suivis donc voilà on rappelle ce live est en rapport avec notre ouvrage « Press Start » sur l'histoire des magazines de jeux vidéo sur lesquels nous avons eu le grand plaisir d'interroger beaucoup de gens et on a encore beaucoup de plaisir d'interroger d'autres personnes dans les lives parce qu'on essaie justement de varier et de pas toujours foncièrement interroger les mêmes Raphaël tu n'as pas de la pub à faire pour un de tes bouquins ? Non, non c'est bon là je suis en train de lire le Symphony of the Night et j'adore donc c'est moi qui te fais de la pub qui est sorti un tout petit peu avant c'est un bon merci encore beaucoup Raphaël Manu pour votre témoignage c'était passionnant et écoutez j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser en présentiel dans peu de temps on touche du bois merci beaucoup merci beaucoup messieurs encore à très bientôt